A un fait normal qu'un grand partenaire à l'église puisse déranger les soeurs A un fait normal qu'un pasteur puisse divorcer, se remarier, re-re-divorcer, re-re-remarier Et ça passe vraiment pour quelque chose de tout à fait non normal Et si nous avons justement institué les grands jeunes, c'est aussi pour barrer la route à ce genre de choses Et la deuxième raison qui nous a poussé à créer les grands jeunes, à créer ces enseignements C'est tout simplement aussi parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu Qui sont des bons chrétiens, des bons spirituels Mais qui n'arrivent pas à être des bons maris ou des bonnes soeurs Des bonnes femmes à la maison Et là déjà j'aimerais dire à mes frères, si tu vas épouser la soeur Parce que quand elle prie et quand elle fait raca-caca-caca, le mur se divise en deux Quand elle dit, le mur revient Là-bas, dans la maison, tu n'auras pas besoin de s'en parler en langue Il y a des soeurs qui parlent en langue dans l'église qui ne savent pas préparer Il y a des soeurs qui parlent en langue à l'église Mais qui ne savent pas comment on entretient un homme Il y a aussi des frères qui sont des bons pasteurs, des excellents enseignants Mais qui sont des maris médiocres Ça veut dire qu'ils peuvent aller dans la compétition de la médiocrité de Marie Et remporter la médaille d'or Mais à l'église, quand ils prêchent, on a l'impression de voir Jésus Amen On a l'impression que c'est l'homme qu'il faut Et parmi les causes aujourd'hui qui font que les gens divorcent C'est parce que la spiritualité de la chair On aimerait la retrouver dans la casserole Mais il y a un problème La spiritualité de la chair On voudrait la voir dans la chambre Là où on n'a pas besoin de l'onction de l'orateur Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors c'est comme ça que de plus en plus aujourd'hui Il y a des gens qui échouent dans leur mariage Parce que certains sujets Nous avons évité d'en parler parce que c'était gênant J'ai un de mes fils pasteur le jour de son mariage J'ai prêché sur une sexualité responsable et bonne Et je lui ai démontré noir sur blanc Que mon petit, quand tu iras avec la soeur dans la chambre Il ne faut pas parler en langue Là-bas il faut être un homme avec grand H et trois H qui se suivent Amen Et comme vous, certains ont baissé un peu les yeux J'ai dit non, c'est moi qui parle de ces choses Je ne baisse pas les yeux Vous qui n'avez que la responsabilité de m'écouter Vous baissez les yeux C'est le monde à l'envers Amen Sans compter que ces choses La plupart de nos parents, surtout africains Fiers de leur éducation N'avaient pas l'habitude de nous dire ces choses Moi je me rappelle mon vieux père Je lui dis papa, voilà le mariage s'approche Qu'est-ce que tu me dis ? Il dit qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Je lui dis papa Même petit conseil Il dit petit, tu sais Au chien on n'apprend pas à faire l'amour Donc petit, toi tu es mon fils Tu es un homme Le jour où tu verras la femme, tu sauras J'ai dit mais papa Il dit ah petit, laisse ça Laisse ça petit Je vais t'apprendre à gérer l'argent Pas autre chose Est-ce qu'on me comprend ? Mais le jour où nous avons eu notre premier divorce Dans la famille Mon père m'a dit en secret Il dit Je crois qu'il y a des choses Que je devais vous dire Que je ne vous ai pas dit Est-ce qu'on me comprend ? Et nous nous croyons Qu'il est de la responsabilité de l'église De pouvoir sauver les couples Qui m'a donné un amène bien Surtout avec nos soeurs Quand elle a grandi en France Elle commence à parler français Comme Mazarine La fille de Mitterrand Quand tu lui poses la question Ça va, ça va Est-ce que tu ne peux pas me préparer Un bon foufou ? Moi je ne fais pas autre chose Parce que nous en arrivons à penser Que ignorer notre culture Est une promotion dans la vie Alors que c'est la bêtise Et on appelle intégration Ce qui est en réalité Un renoncement à son identité Quand Mme Wagner arrive à Kinshasa Elle continue à faire pour son mari des frites Mais quand Ya Thérèse arrive à Paris Elle veut que son mari entre dans les frites Le pauvre qui a grandi avec le foufou Qu'il coupait à la main On veut lui apprendre à manger avec couteau fourchette Pendant qu'il est de ses aliments chez nous Ça demande qu'il y ait une participation active de la main Quelqu'un m'a donné un amène bien J'avais une soeur à l'église Un jour je lui ai dit Ma petite tu veux te marier Tu as maintenant 30 ans Mais qu'est-ce que tu sais faire dans la vie ? Elle me dit Papa tu sais moi Moi je sais préparer J'ai dit tu prépares quoi ? Moi je fais des salades Et puis elle bouge sa tête Je fais des salades Et puis je fais la nourriture des blancs J'ai dit mais ton fiancé là c'était noir C'est pas un blanc Tu ne vas pas le blanchiser Pour qu'il puisse commencer A manger des histoires là Comme si Je n'ai rien contre la nourriture des uns et des autres Mais chacun de nous est bien dans sa nourriture originelle Qui est d'accord avec moi ? C'est que tu dois savoir avant de te marier Je vais donner 7 points Sur les choses qu'on doit savoir avant de se marier Et dans chaque point je vais absorber la deuxième partie du thème Sur ce qu'il faut faire Pour sauver son mariage ou son couple Lorsque celui-ci bat de l'aile Amen C'est que tu dois savoir avant de te marier La première des choses à savoir c'est que Tout mariage repose sur une règle d'or Amen Tout mariage repose sur une règle d'or Et la première règle c'est que le mariage est d'abord une institution divine Ce n'est pas l'homme qui a eu l'idée de se marier Ce n'est pas l'homme qui a décidé de se marier Mais c'est Dieu qui a décidé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul Et qu'à l'homme qui était seul Dieu s'est dit Il lui faudrait une aide semblable Là nous sommes dans Genèse 2 verset 18 Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable Aide semblable en hébreu C'est justement ce qui a donné le mot ou le nom Ebenezer Ça veut dire que la femme est cette entité qui vient compléter à l'homme Pour que l'homme devienne un corps entier Ça veut dire qu'avant qu'un homme ne soit marié Il est considéré dans la réalité biblique comme n'étant pas complet Est-ce qu'on me comprend ? C'est pourquoi la femme n'est pas une esclave Amen La femme n'est pas un sous-homme Mais la femme c'est l'être que Dieu a donné à l'homme Pour permettre à l'homme d'avoir plus de valeur Qui me donne un amène bien ? Nous autres nous sommes des victimes heureuses du mariage Depuis que je me suis marié ça fait bientôt 12 ans Ma vie a changé Je mange bien Je suis béni Et je me suis rendu compte que quand je voyage seul Les gens ne me bénissent pas bien Mais quand les gens voient ma femme surtout qu'elle est belle Les gens la bénissent elle Et moi je profite derrière elle Mais je lui demande toujours de ne pas dire que je suis son frère De peur que Pharaon, roi d'Egypte ne puisse la prendre Est-ce qu'on est d'accord avec moi ? Donc la première des choses il faut savoir Que le mariage est une institution divine Amen Le mariage n'est pas une institution pastorale Le pasteur n'a pas le droit d'imposer à un frère une femme Encore moins d'imposer à une femme un frère A l'église nous ne venons pas pour des calculs maritaux Où le pasteur dit ces frères là Cette sœur là peuvent aller ensemble Parce que pasteur nous même nous sommes des hommes de Dieu nous le savons L'attitude que les gens ont à l'église N'est pas toujours la vérité de ce qu'ils sont Je connais une église quelque part à Kinshasa Un jour le pasteur était en train de prêcher L'onction tombe sur lui Et puis il dit que toutes les femmes célibataires montent ici Et toutes les femmes célibataires de l'église se sont retrouvées sur l'esplanade avec le pasteur Et le pasteur a eu la deuxième partie de la révélation je crois Qui était fortement charnelle Et qui était charnelle à un degré élevé Et il va dire que tous les frères célibataires de l'église se tiennent debout Tous les frères célibataires de l'église sont debout Et puis il commence à pointer Toi viens choisir une femme Toi viens choisir Ce jour-là il a formé dans son église 37 couples Au bout de 3 mois toutes ces personnes se sont mariées Une année après deux couples tiennent Ça veut dire que le pasteur a connu 35 cas de divorce en une année Parce qu'il a cru que le mariage était une imposition pastorale Le mariage est une C'est une oeuvre divine Le Seigneur traite le mariage Avec la même délicatesse qu'il traite le sujet de l'église Parce que le couple est l'image première Que l'enfant reçoit de Dieu L'enfant apprend à connaître Dieu A partir de ce que papa et maman sont Est-ce qu'on me comprend? Et l'image de la trinité Nous l'avons même dans nos familles Où le père représente Dieu le père Par moment maman représente le Saint-Esprit Celle qui connaît la faiblesse de papa Et qui sait à quel moment vous devez aller demander l'argent à papa C'est pourquoi les enfants qui étaient un peu olé olé comme nous le savent Si tu te fais le meilleur ami de maman Tu obtiendras tout ce que tu veux de papa Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2 Verset 10 dans la loi du mariage Car maman connaît les profondeurs de papa Et elle sait à quel moment il convient De venir lui exprimer une requête Comme le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu Est-ce que quelqu'un me comprend? Et du reste c'est quand vous regardez la nature du Saint-Esprit Et sa manifestation dans l'église Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose de la femme dedans Amen Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jésus Cette image dans la famille nous l'avons généralement avec nos aînés Cela veut dire celui qui est capable d'intercéder Soit c'est l'aîné, soit c'est le cadet Celui qui lorsqu'il apparaît devant papa Papa exprime toujours une sorte de faiblesse en sa présence Nous nous avions notre petit frère et notre frère aîné Eux ils avaient les faveurs de papa Le frère aîné pouvait aller dans un concert de Zahiko En volant le véhicule de papa Papa ne disait rien Le petit cadet on lui remettait même de l'argent pour mettre dans sa tirelire Et à l'époque où nous étions païens Dieu seul sait, c'est que la tirelire a souffert Parce que le jour où on est allé casser la tirelire On s'attendait à trouver 3000 dollars dedans On a trouvé 2 dollars Dans toutes les sorties des week-ends passées C'était la tirelire du petit qui a suivi Alléluia Alléluia Alors quand le mariage Quand on comprend que le mariage est une institution divine Par là ça nous amène à comprendre La première des choses que ça nous amène à comprendre En tant qu'institution divine C'est que Un mauvais choix pour le mariage Peut influencer ta destinée Au-delà de la providence divine La destinée demeure un domaine de collaboration Entre Dieu et l'homme Ça veut dire qu'il appartient aussi à l'homme de dire oui Tout comme il peut lui revenir de dire non Est-ce qu'on me comprend ? Un homme est capable de se détacher Du plan conçu par Dieu pour sa vie Amen Alors si vous opérez un mauvais choix Pour le partenaire de votre vie Sachez que cela aura une incidence considérable Dans l'esprit de votre destinée Quand je parle de ça Je suis en train de me revoir Il y a 20 ans en arrière Nous étions à l'église de la borne Membre de l'église Non il y a 22 ans Membre de l'église On avait un frère C'était un très très bon frère Je dis bien un très bon frère Rempli d'onction Il chassait les démons comme il n'est pas permis Il est allé se marier avec une femme La femme a commencé à voler l'argent Dans les sacs des fidèles Et un jour la police vient arrêter la femme Parce qu'elle avait volé les bijoux Dans le sac d'une soeur de l'église Alors imaginez quand les policiers viennent pour embarquer la femme C'était une histoire désastreuse Amen La femme du pasteur en question Va se proposer un sacrifice expiatoire au policier En disant Plutôt que de me conduire en prison Je suis prête à me donner à vous A l'époque quand nous étions tous à la borne Ce monsieur représentait pour nous un espoir Un grand frère, un exemple Amen Etant parti de là Il a connu cette vie Au moment où je vous parle Ce pasteur est mort Qu'est-ce qu'il a tué ? Il est mort de chagrin Et je me rappelle toujours de savoir La dernière fois que j'ai discuté avec lui On a échangé au téléphone Il me disait Petit frère N'épouse pas n'importe quelle femme petite Vous qui avez encore la possibilité de faire le choix Petit attention Peut-être que vous vous en rigolez Mais moi ça me fait mal C'était un aîné Il est mort Victime d'un mauvais choix Amen Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Il y a un homme dans la Bible Duquel on parle toujours en présentant son côté idolâtre C'est Aqab Lorsque la Bible parle d'Aqab La Bible présente Aqab Comme l'homme qui Au milieu de sa génération Il a commis De l'idolâtrie Au-delà de ce que les rois avant lui Ont connu comme problème Et j'aime bien la version Darby dit ceci Aqab faisait tout ce que lui demandait Sa femme Amen Et un jour Aqab a envié le chant d'une personne Et la femme lui dira Mais pourquoi tu es triste ? Il dit parce que L'homme n'a pas Naboth n'a pas voulu me vendre son chant La femme va dire Mais tu es le roi On va le chasser de là On va provoquer sa mort Elle va maligancer tout un scénario En fin de compte Naboth sera tué Lapidé Aqab se rendra maître du chant De Naboth Qui a maligancé cela ? Sa femme Amen Mais quand vous lisez bien la vie D'Aqab Vous allez remarquer que Aqab avait une certaine conscience De la loi de Dieu Amen Mais son ménage Ne lui a pas permis de réussir A chaque fois qu'il voulait s'accrocher à Dieu Jézabel lui rappelait Que je suis princesse Amen Que je suis la fille d'un prince païen Et que je suis né Au milieu d'une religion Qui adore Baal Et c'était devenu une contrainte permanente Pour la vie d'Aqab Même si le mariage est une institution Qui vient de Dieu Il est important de ne pas oublier Qu'un mauvais choix Restera une tâche pour la vie On ne se marie pas pour divorcer Et tout celui qui est divorcé le sait Ça laisse toujours une tare De laquelle on a du mal à se défaire Et ce n'est jamais gai De faire partie d'une famille récomposée Amen Jamais gai J'en sais quelque chose Alléluia Alléluia Alors si vous ne pouvez pas Vous ne voulez pas divorcer Mariez-vous bien Nul n'est besoin Qu'aujourd'hui Fou de cette femme Demain Cette femme devient L'ennemi numéro un Tel qu'on n'en a jamais eu Quand Dieu a institué le mariage Il n'a pas créé Ève Et Evelyne Il n'a créé que Ève Ça veut dire Un homme Et Une femme Amen Autre chose à savoir C'est que Le mariage Non seulement que c'est une institution divine Mais elle est capable De vous donner une vie heureuse Amen Quand le Seigneur dit à l'homme Je te bénirai Au rang de la bénédiction Que le Seigneur accorde A l'être humain Se cache aussi Et surtout Le bonheur dans le mariage Amen Moi j'ai déjà vu des pasteurs Rater leur 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 prestation Parce que A la maison Ils ont connu des problèmes Vous savez Quand on me le disait A l'époque où j'étais célibataire Je disais Non c'est faux Mais quand je me suis marié Le Seigneur lui-même M'a enseigné cela Au jour d'aujourd'hui A chaque fois que j'ai un service Peu importe où je me trouve Peu importe où se trouve ma femme Je m'arrange toujours Qu'elle me dise Qu'elle est avec moi Amen Qu'elle me dise Qu'elle m'accompagne Et un jour je lui ai dit Tu sais Des fois je me rends compte Que Dieu me résiste Mais il ne te résiste pas Et quand ma femme me dit Dieu sera avec toi Je me rends compte Qu'il est toujours avec moi Amen C'est pourquoi la Bible dit Celui qui a trouvé une femme A trouvé le bonheur Mais celle qui a trouvé un homme A trouvé la vie Parce que c'est dans les deux sens Ma soeur Si tu vas épouser Tu tombes sur un mauvais mari Tu deviendras philosophe Vous savez L'échec dans le mariage C'est le seul domaine Qui amène l'homme à oublier son âge Vous allez voir un monsieur Vous allez voir un monsieur De 59 ans Il a échoué dans le mariage Il broie du noir Il commence à raconter sa vie A des enfants de 2 ans En route Il dit Petit je sais que tu ne comprends pas Mais laisse moi quand même Te parler Ça rend philosophe Ceux qui échouent dans le mariage Deviennent très platoniques Dans leurs réflexions Est-ce qu'on me comprend ? Il se découvre Une intelligence ignorée Mais qui est en réalité négative Parce qu'elle travaille contre eux Qui me donne un amène bien Dis à ton voisin Tu es né pour réussir Non, dis-le lui bien Tu es né pour réussir Amen Alléluia Quand on échoue dans le mariage On est aussi capable De sortir du plan divin Et ça c'est important à savoir Et là j'aimerais dire Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici Qui sont des serviteurs de Dieu Ou qui aspirent à servir Dieu Bien aimé L'une des choses qui vous permettra De bien servir Dieu C'est d'avoir une bonne femme Alléluia Alléluia Si c'était à Kinshasa J'allais dire Josie 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 Amen Est-ce qu'on est avec moi ? Et à ce propos J'aimerais ici Attirer votre attention Surtout les soeurs J'ai 25 ans de vie chrétienne En 25 ans de vie chrétienne Je me suis rendu compte Qu'il est très difficile A une femme qui est appelée Au service de Dieu De réussir dans le service de Dieu Sans un homme pour la pousser Nous avons grandi avec des grandes soeurs Dans le ministère Dans la grâce de Dieu Aujourd'hui nous parlons d'elle au passé Un jour je posais la question A un de mes aînés Je lui ai dit Grand frère Mais qu'est devenue cette soeur ? Il me dit Ah petit Depuis qu'elle s'est mariée Comment ? Qu'est devenue cette soeur ? Toutes les soeurs l'enviaient Grande prophétesse en son temps Elle est tombée sur un homme Qui dit Moi je veux mon foufou froid Chaud Donc j'ai pas besoin Que tu me dises Je suis allé prêcher Alors si tu tombes sur un homme Pour qui Dieu n'est pas la priorité Alors que toi Tu sais que tu es une prophétesse En devenir Tu pourras mettre une croix Sur tes prophéties Tu donneras des prophéties Aux casseroles Et tu commenceras A mener une vie D'excuses Je vais venir Mais je ne sais pas Si papa est d'accord Je viendrai Alors quand vous tombez mal Surtout vous les soeurs Sur un homme Qui ne croit pas Au ministère des femmes Et qui ne vous encourage pas Bien aimé Vous allez saluer De loin votre destin Et toute l'onction Que vous recevez là Quand on prie pour vous Vous tombez Cette onction Ne vous servira Complètement à rien C'est pourquoi J'aimerais insister Et le Seigneur Me demande de le faire Pour toutes les soeurs Qui sont appelées au ministère Il est impératif De bien prier Pour le choix de l'homme Ne vous considérez pas Comme des légumes Qu'un homme va venir choisir En enlevant de terre Non Considérez-vous Comme des entités En qui Dieu a investi Et cet investissement divin A besoin de fonctionner Mais ne peut pas fonctionner Si jamais vous avez Un homme qui vous décourage Qui me donne un amène bien Quelqu'un est avec moi ? Un homme qui te décourage Ma soeur Ne te permettra pas De servir Dieu Je dis toujours A ma femme Qui est pasteur ordonné Je lui dis Tu vois Dieu t'avait dit Tu seras une grande femme de Dieu Mais Dieu savait Qu'il fallait un homme Comme moi dans ta vie Elle me dit comment ? J'ai dit Mais si moi Je travaillais dans une entreprise normale Tu penses que j'allais accepter Que ton pasteur t'ordonne ? Mais comme moi-même Je suis ton pasteur Ton père spirituel Dieu et moi Nous décidons De quand nous allons t'ordonner Et quand je te programme Pour prêcher Je m'arrange Pour que ce jour-là Je ne m'attende pas A manger un foufou chaud Ça veut dire Je te donne déjà L'excuse qu'il faut Parce que pour toi et moi Dieu est notre priorité Est-ce que les soeurs Vous êtes avec moi ? Les soeurs et Si vous tombez Sur n'importe qui Ah Vous allez devenir Des philosophes Avant l'heure Simone de Beauvoir Qui est avec moi ? Vous savez Il y a des femmes Qui vous poussent J'ai découvert une femme Prenez avec moi Exode 4 verset 24 à 26 Cette femme N'a pas donné à son mari Des sacrificateurs Elle n'a pas suscité A son époux Des prophètes Mais elle a sauvé La vie de son mari Lorsque c'est Dieu lui-même Qui est venu Pour ôter cette vie Amen Exode 4 verset 24 à 26 Pendant le voyage En un lieu où Moïse Passa la nuit L'éternel l'attaqua Et voulut le faire mourir Sephora prit une pierre aiguë Coupa le prépuce de son fils Et le jeta au pied de Moïse En disant Tu es pour moi Un époux de sang Et l'éternel le laissa C'est alors qu'elle dit Époux de sang A cause de la circoncision Amen D'où venait l'intelligence Qu'avait Sephora Le Seigneur confie une mission A Moïse Je n'entrerai pas dans les détails Ensuite le Seigneur Résout dans son coeur Que je dois ôter la vie A cet homme Et c'est cette femme là Qui saura quoi faire Parce qu'elle connait La valeur du sacrifice du sang Amen Elle savait qu'il fallait Racheter son mari Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va couper Le prépuce de son fils Comme cela avait du reste Été prescrit à l'éternel Avait été prescrit Pardon à Abraham Par qui Par l'éternel Donc même Moïse Israélite de son temps N'a pas su Qu'il fallait le faire Mais quand la femme l'a fait Elle est entrée dans une alliance Et elle a amené son mari Et sa famille A être reconnue Comme une famille de Dieu Elle n'a certes pas Suscité à son fils Et les hasards Elle n'a pas suscité à son fils A son mari Pardon Des enfants qui étaient Des grands prophètes Mais elle a aidé son mari A être un homme de Dieu Puissant Et à échapper à la mort Qui venait de Dieu Vous savez mes amis Dans la vie Et dans la marche avec Dieu Il y a des pasteurs ici Qui sont âgés Ils peuvent vous le dire On rencontre deux types de femmes Il est de ces femmes ambulances Mais il est de ces femmes corbières aussi La femme ambulance C'est celle qui Au jour où tu as un problème Elle t'amènera là où il faut Pour avoir des soins Mais la femme corbière Au jour où tu auras un problème Elle ne t'amènera pas voir le médecin Elle t'amènera directement à l'enterrement Quand on a l'appel de Dieu Dans sa vie Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande d'insister Le choix du mariage Compte beaucoup Et doit recueillir pour vous Autant de temps de prière Que lorsque vous priez Pour asseoir la vision Que Dieu vous a donnée Parce que la vision Que Dieu vous a donnée Depend en grande partie De la qualité de la femme Que vous avez à côté de vous Et si c'est vous Qui avez l'appel de Dieu Ça dépend en grande partie De la qualité de l'homme Qui est à vos côtés Frère je l'ai toujours dit Et je n'ai pas honte de le dire Même moi qui suis prophète J'ai tâtonné J'avais aimé une soeur à l'époque Cette soeur elle était bizarre Quand une femme s'approche de moi Elle se fâche Quand on me fait la bise Une jalousie terrible Un jour j'ai dit Ma soeur notre travail ici N'a pas d'argent On ne sait jamais Par qui Dieu va passer On ne connait jamais La forme ni le nom du corbeau Alors quand toi Tu commences à jouer Aux militaires Tu m'empêches d'être béni Peut-être que le pan Que j'étais offert hier C'est la même gentille soeur Là qui me l'a donné Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un est avec moi ? C'est pourquoi vous allez remarquer Jésus avait préféré Avoir à côté de lui Marie de Magdala Plutôt que Marie sa mère Je ferme la parenthèse Est-ce que quelqu'un me comprend ? Parce que Marie de Magdala Ancienne prostituée Elle connaissait la valeur des femmes Dans le ministère Vous savez nous Nous savons ça Lorsque vous Voulez être introduit Dans une famille Si la maman vous accepte C'est bon Mais si seul le papa vous accepte Un jour ou l'autre La maman va vous concircuiter La bénédiction quand elle vient Elle ne te dira jamais Par où elle va venir Dieu ne dit pas aux hommes Par où il va passer Pour nous bénir Dieu dit seulement Je te bénirai Je rendrai ton nom Grand Mais qui est celui Ou celle qui amènera Ton nom à la grandeur Tu ne sais pas N'opère pas un mauvais choix Alléluia Et ça ça n'engage que moi Ce n'est pas biblique Opérer un mauvais choix Est un péché grave Commis non contre Dieu Mais contre soi-même Qui est d'accord avec moi ? Si tu épouses une femme envieuse Et que tu diriges une église Des riches La femme envieuse Va te contraindre A commencer à vendre la grâce Au plus offrant Elle va te contraindre A être soumis au partenaire Et c'est comme ça qu'aujourd'hui Nous avons même des églises chrétiennes Où les laïcs Commencent à diriger Les hommes de Dieu Parce qu'ils amènent de l'argent C'est un piège important Et le diable Qu'est-ce qu'il fait pour nous avoir ? Il passe toujours Par le plus petit espace qui existe Et quand il entre C'est fini Il y a un coup fatal Amen Vaut mieux tâtonner Que de mal se marier Que les gens t'insultent Ça va Mais ne te marie pas mal Parce que si tu te maries mal Frère, soeur Même Ton enseignement Va changer Même ton enseignement De la parole de Dieu Va changer L'homme qui a dit Chez nous Dans mon pays Que la femme Ne bâtit pas la nation Était un homme blessé Amen C'était un homme Blessé Mais je prie Que toi tu ne sois pas blessé Au nom de Jésus Alléluia Deuxième chose Ou deuxième critère Deuxième chose Que tu dois savoir Pour que ton mariage Soit Un succès Et pour qu'une fois marié Tu puisses pouvoir Sauver ton couple A chaque fois Ce qu'il faut reconnaître C'est qu'il faut reconnaître Que le choix du conjoint Ou de la conjointe Détermine la destination finale Le choix du conjoint Ou de la conjointe Détermine la destination finale Amen Je crois que dans les commentaires Que je venais de donner On a déjà assez bien compris Troisième chose Que tu dois savoir Amen Troisième chose Que tu dois savoir Bien aimé Et ça c'est surtout Pour les jeunes Il est important De savoir Que la vie Ne se fait pas au brouillon Sur la feuille de la vie On n'écrit pas au crayon Et pendant qu'on croit Être en train d'utiliser le crayon Ce crayon là Peut avoir de l'encre indélébile Dont la marque restera gravée Est-ce qu'on me comprend Il y a beaucoup de jeunes Qui ont l'habitude de dire Je suis jeune Je me calmerai un moment Je sortirai de la vie De copinage à un moment Pour l'instant Je vis Je vis Frères et soeurs L'instant Que tu es en train de vivre C'est un instant Qui peut t'enterrer Le moment Que tu es en train de gâcher C'est un moment Qui peut valoir Son pesant d'or Dans ta vie Est-ce qu'on me comprend Moi j'ai accepté Le Seigneur Jésus J'avais moins J'avais moins de 25 ans Jusqu'aujourd'hui Je marche avec Dieu Amen Et je n'ai jamais trahi Le Seigneur Alléluia Parce que j'ai appris Très tôt Grâce à Dieu Qu'on ne fait pas La vie au brouillon Tu te dis Je m'amuse Mais cet amusement Peut se coller A ta peau Je vais vous donner Un exemple Il y a une fille Dans mon quartier Moi j'ai grandi A Kinshasa A l'UPN En Galima Il y avait une fille Dans le quartier Elle était belle Très belle Et sa beauté Était piquante Comme la moutarde De Dijon Non c'était Le genre de femme Quand tu la regardes Elle était Elle avait Une beauté Qui interpellait Amen Et un jour Sa beauté Lui est montée A la tête Elle a commencé A sortir Avec un grand Musicien connu Après quelques années C'est fini Elle nous a ramené Dans le quartier Un monsieur Qui venait de l'Italie Tous les jours Ils passaient ensemble Tous les jours Et les jeunes Du quartier Moi je ne faisais pas Parti du nombre J'étais déjà frère En ce moment là Se sont dit Non nous on doit Dire à ces gars La vérité Un jour le monsieur Passe Pendant que l'après-d'hôte Était prévue Pour la semaine suivante L'un des jeunes L'interpelle Excusez vieux Vous savez en Afrique Ah vieux Pire vieux Pardon vieux Le monsieur s'approche Il dit oui On lui pose la question Vieux mais qu'est-ce que Tu fais avec cette fille Il dit Oh c'est là C'est l'amour de ma vie Ah le gars fait C'est la femme du musicien Elle sautait avec un gars De tel orchestre Dès ce monsieur là On le soupçonne D'avoir le sida Frère Le gars est resté calme Il fait Ah Musicien Sida Frère C'est que la femme La soeur ne savait pas C'est que la voiture De la vie Surtout de l'amour Sa boîte de vitesse Automatique N'a que deux vitesses Départ Et arrière Donc quand le monsieur A pris ça Arrière Le lendemain A 16h La fille A débarqué Au coin En soutien gorge Énervé Elle insultait Tout le monde Mais les gars A été calme Bien caché Dans des cabines Téléphoniques En train de rire On l'a eu Quelque chose Qu'elle avait déjà oublié Mais les autres N'ont pas oublié Écoute moi Ma soeur Écoute moi Mon frère Certains comportements Que tu affiches Aujourd'hui Tu dis Je me corrigerai demain Oui Peut-être Que tu te corrigeras Mais les autres Ne t'accorderont pas Toujours le crédit De t'être corrigé Parce que dans la vie Il y a toujours Des vieux philosophes Qui fonctionnent Comme des archivistes Ça veut dire Eux Ils gardent Les archives De ce que tu as fait De ce que tu as été Donc même Quand Christ Est un sauvé A la croix Eux Ils sont quand même Capables De te condamner A nouveau Mais le comble C'est que là Là où ils seront En train de te condamner Toi tu ne seras pas là Pour te défendre Et tu seras condamné Par défaut Qui me donne un amène On te dira Ah Papa Cette soeur là En tout cas C'est vrai Elle est convertie Mais Qui a bu boira Qui a bu Boira On peut toujours Revenir A ce qu'on a été En tout cas Moi je ne te conseille pas C'est pourquoi Bien aimé Arrêtez de faire Votre vie au brouillon On ne se marie pas Par pitié Il me fait pitié Si je ne veux plus de lui Mais vraiment Il va pleurer Il ne sera pas Le premier à pleurer Du reste Le verbe pleurer Existe pour s'appliquer A certaines vies Nous on a pleuré Combien de fois Ce n'est pas passé Et si ce n'est pas passé Un jour Quelqu'un m'a dit Toi tu parles trop De ta femme Je dis Tu veux que je parle De ta femme Je dis Toi tu connais La valeur Que ma femme M'a apportée Dans la vie Quand on me regarde Noir foncé Comme ça Et quand on regarde Ma femme On se dit Mais comment Elle a fait Pour aimer Ce gars C'est un bon gars Donc quelque part J'ai profité d'elle Il ne faut pas lui dire Aux femmes On ne dit pas tout Qui me donne Un amène bien Donc n'oublie jamais Cette vérité On ne fait pas la vie Au brouillon Tes choix d'aujourd'hui Vont influencer Ta vie de demain Amen N'oublie jamais cela Il y a toujours Quelqu'un quelque part Pour rappeler des choses Que tu as oubliées Dieu peut nous avoir Pardonné Mais ça ne veut pas dire Que le monde a oublié N'oublie jamais cela Amen Qui me donne un amène bien Quand nous prêchons L'évangile Nous sommes tous d'accord Nous nous convenons tous Pour dire oui Judas a trahi Jésus C'était dans le plan de Dieu Mais pourquoi dans l'église Nous ne donnons pas A nos enfants Le nom de Judas Iscariot On dit oui Mais il fallait Qu'il y ait une prostituée Sur le chemin de Christ Pour s'identifier à l'homme C'est la quenose Mais pourquoi Le pasteur Douglas N'a pas donné à sa fille Le nom de Rahab Même pas moi Parce que si tu donnes à ta fille Le nom de Rahab Ceux qui ont déjà lu la Bible Voient ajouter eux-mêmes La prostituée Et le monde Malheureusement Écoutez-moi Il fonctionne comme ça C'est le frère fiston Le briseur de guerre Donc il y a toujours des gens Qui vont chercher La petite puce Là où elle se cache Même sur des têtes chauves Comme la mienne Il y a des gens Qui sont capables De trouver des poux Qui m'a donné Un amène bien Je disais Qui m'a donné Un amène bien Et n'oubliez Jamais bien aimé On ne demeure pas Jeune toute la vie Je suis jeune Je suis jeune Surtout les soeurs Moi j'aime bien attaquer les soeurs J'ai lu dans la Bible Il y a écrit La beauté de la femme C'est comme celle d'une fleur Qui le matin fleurit Tout le monde passe Envie de la regarder Le soir elle n'est plus là Et tout le monde l'a oubliée Tu vois la beauté que tu as là Avec le make-up là Qui te va bien Demain ça ne tira plus bien Quand tes trailers seront étirés Tu vas Les 30 minutes que tu passes aujourd'hui Demain tu consacreras 3 heures Mais ça ne marche pas Tu vas dessiner Donc toi tu as bien dessiné Mais ta peau a déformé le dessin Donc soeur On n'est pas jeune toute la vie Moi je suis encore jeune J'ai dit soeur A 25 ans tu dis que tu es encore jeune Ta maman t'a eu à quel âge ? Vous avez des soeurs qui se considèrent jeunes Encore jeunes A 30 ans Jeune A 35 ans Jeune J'ai fait la vie Le problème de ceux qui ont fait la vie La vie leur a toujours montré Qu'il n'y a que Dieu qui m'a fait Est-ce que quelqu'un me comprend ? Le comble et mes soeurs le savent Peut-être même Elles le savent Mais elles fournissent l'effort d'oublier C'est que quand le maquillage ne tiennent plus Des fois soi-même on ne s'en rend pas compte La même peau qu'on avait éclaircie là Et quand on va en Afrique On dit non C'est le froid d'hiver qui nous fait ça Frère Moi je viens en Europe Ça fait 27 ans Ma peau là je ne comprends pas Ça ne change pas Un jour je dis à une soeur Que j'ai rencontrée J'ai dit ma soeur Tu étais noire comme moi Tu es devenu métisse Elle me dit Tu sais C'est l'Europe J'ai dit maman Moi je vais en Europe Tout le temps Avant toi j'allais déjà en Europe Donc l'hiver là ne me voit pas Mais viendra un temps Où malgré ces histoires là Chocon La personne va commencer à noircir Sans comprendre comment Quelqu'un me comprend ? On ne reste pas jeune et belle toute la vie Non Il y a un moment où ta beauté va passer Et j'ouvre une parenthèse pour dire Mes soeurs Tu vois Pendant le temps où il y a beaucoup d'hommes qui viennent Prie pour que l'un t'épouse Oh moi j'ai trop Je ne sais pas comment je vais faire Il y a un moment où tu vas faire ceci Non pas parce que tu fais des fiers Parce que tu souffres d'Alzheimer Vous les jeunes C'est important à savoir Que les cheveux que vous avez sur la tête Même moi aussi j'en avais Il y a 20 ans je faisais aussi des coupes Ah oui Un jour je dis à mon fils cadet Je dis tu sais quand j'avais encore des cheveux Il me regarde et dit papa tu rigoles Je dis comment il y a papa Tu as des cheveux Ah non papa arrête Je dis mais j'ai dit à ma femme C'est un petit de 5 ans Qui m'explique que moi je n'ai jamais eu des cheveux Parce qu'aucun enfant ne m'a déjà vu avec des cheveux Est-ce que quelqu'un me comprend Non c'est pour dire qu'on ne reste pas jeune toute la vie Fais le bon choix Et sache qu'un jour Ta beauté et ta gloire vont passer Amen Amen J'aime bien cet adage Dans mon pays qui dit Que quand tu vois un os Dans une poubelle Ne sois pas pressé D'insulter l'os Sache qu'avant que ce ne soit que os Il y a eu aussi un moment où il y avait la chair Mais Dieu merci Heureusement que la prophétie d'Ézéchiel existe encore C'est que même les os desséchés Peuvent reprendre vie Amen Mais quand ça reprendra vie On ne dit pas que ça aura le même visage Ni le même aspect Qui me donne un Amen bien Vous savez dans la vie de la femme Il y a plusieurs temps Il y a un temps où elle est mignonne Il y a un moment où elle est belle Et il y a un moment où elle est femme On évite de blesser Qui m'a donné l'Amen bien Aujourd'hui tu peux mettre tes histoires là Les cheveux tombent Comme la princesse Stéphanie de Monaco Mais il y a un moment où Même pour mettre les plantes là Tu ne sais plus mettre ça Parce que tu as eu des calvities ici devant C'est pourquoi prends les bonnes décisions Laisse-toi épouser aujourd'hui De sorte que demain Vous aurez vieilli ensemble Si il te parle mal Tu diras Hé C'est toi qui as épuisé ma beauté Non Ça va le travailler Mais tu vas tomber sur un homme C'est toi qui as épuisé ma beauté Et moi je t'avais connu quand tu étais belle Il faut arrêter d'avoir un visage d'archive Amen Quatrième des choses À savoir pour éviter De faire un mauvais choix C'est De bien checker La qualité des repères qu'on a dans la vie Bien aimé Les repères qu'on a dans la vie Nous influencent d'une manière ou d'une autre Amen L'influence de nos repères Est quelque chose d'extraordinaire dans la vie de l'homme Vous savez une personne qui a grandi avec des parents divorciés Aura toujours des problèmes Je parlais un jour avec un ami Qui a prêché d'ailleurs ici il y a quelques semaines Le pasteur Michaud du Canada Et pendant qu'on discutait à Montréal Il m'a dit Prophète tu sais Des fois nos enfants ici dans nos églises Quand nous les voyons Ils ont l'air sains Mais quand tu parles avec eux en aparté Tu te rends compte du poids que chacun porte Nous avons des jolies filles ici Mais qui ont des problèmes de repères Et moi je dirige une église En majeure partie composée des jeunes Je rencontre le même problème Vous allez voir des gens bien Mais au fond il y a un problème de repères Même quand je parle de ces filles Qui ne savent pas préparer jusqu'à 25 ans Des fois ce n'est pas toujours de leur faute Quels sont les repères qu'on leur a donné Elle est peut-être tombée sur une maman Qui lui a fait croire Qu'être une fille gosse de riche C'était ne pas savoir préparer Et c'était être cette fille pour qui on ferait tout Amen Donc là quelque part Ce n'est pas de sa faute Il y a un problème de repères Or dans les repères Il est à savoir deux choses Il y a des repères qui s'imposent Les repères qui s'imposent Au rang desquels nous avons Nos parents Nous avons nos enseignants à l'école A l'université Nous avons nos pasteurs Dans nos églises Ce sont des repères qui s'imposent Quand vous allez voir la vie des gens Qui vont dans les églises des pasteurs divorcés Excusez-moi de le dire Je n'ai pas un problème avec quelqu'un Mais vous allez remarquer que Ce sont généralement des gens Qui sont eux-mêmes volages Parce que l'état du pasteur Leur a déjà montré à suffisance Que tu peux divorcer Et continuer à servir Dieu Comme si de rien n'était Amen Et comme c'est un modèle C'est un repère qui s'impose Ce repère là finit par influencer négativement La personne Quel est l'homme parmi nous Les mariés qui sont ici ce soir Qui accepterait que sa femme Est pour meilleure amie Une femme divorcée Personne Pourquoi est-ce qu'on n'acceptera pas On ne va pas accepter Parce que tout simplement Chacun de nous refuse Que sa femme puisse éventuellement se trouver Sous le coup d'une mauvaise influence Frère ou faux Quelle est la femme Qui va aimer Voir son mari Toujours scotché Avec un homme Qui est un homme à femme Quelle est cette femme Qui va accepter Elle ne verra jamais cela D'un bon oeil Même si celui-ci Lui prodiguait des bons conseils Mais elle sait une chose Une orange pourrie A côté d'une orange mûle Finit toujours par pourrir l'autre Alors que cela ne s'applique pas toujours Dans la vie des êtres humains Est-ce qu'on me comprend Donc c'est pour dire que dans la vie Il y a des modèles qui s'imposent Mais dans la vie Il y a aussi des modèles qu'on choisit Un jour un frère m'a dit Papa Quand je suis les enseignements des grands jeunes Je me rends compte Combien j'étais ignorant dans ma vie Combien mes parents Ont été des mauvais repères pour moi Qu'est-ce que je peux faire Je lui ai dit Quand tu pries Dis Seigneur Je déracine les repères Que mes parents m'ont donné Je prends les repères Que mon pasteur me donne C'est pourquoi bien aimé Et ça j'aimerais le dire L'une des choses Qui fait qu'aujourd'hui Les pasteurs divorcent A satiété Calmement Comme si de rien n'était C'est parce que nous avons Cessé d'avoir dans nos églises Des fidèles exigeants Les fidèles vrais Doivent être exigeants Et sévères vis-à-vis de leurs pasteurs Le pasteur doit savoir Que les personnes que je conduis Ce n'est pas du bétail Et que mes fidèles N'accepteront pas de moi N'importe quoi Est-ce qu'on me comprend ? Ils n'avaleront pas N'importe quelle théologie Vous savez On n'est pas berger Pour que les fidèles Elles te suivent aveuglement Tu n'es pas monsieur Séguin Qui est en train de conduire Sa chèvre Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et les fidèles dans l'église Ne sont pas des bêtes de panurge Qui suivent le pasteur aveuglement Frères, sœurs Si vous voulez garder vos pasteurs fidèles Commencez par être exigeants Avec eux Ils doivent savoir Que dans l'église J'ai des gens Qui ne peuvent pas admettre N'importe quelle bêtise Parce que l'homme sait Que si mon pasteur Demeure un bel exemple La vie de mes enfants N'est pas en danger Mais si mon pasteur Devient un mauvais exemple L'avenir de mes enfants Est en danger Cessez d'aller dans les églises Par compassion Continuez à y aller Par conviction Parce que quelque part Vous gagnez quelque chose Qui me donne un amène bien Un jour une sœur m'a dit Mon pasteur est divorcé Trois fois J'ai dit Mais qu'est-ce que tu fais Dans cette église Le prochain divorce Risque d'être dans ton foyer Elle m'a dit Non, jamais Aujourd'hui elle est divorcée Qui a bu Boira Vous voyez qu'il y a Des bons archivistes ici Est-ce que quelqu'un m'a compris Tu dois prendre Des répères Si ceux Qui te sont imposés Sont mauvais Cherchez Dieu Les répères qu'il faut Dans Ephésiens 5 Verset 1 L'apôtre Paul Dit ceci Devenons donc Les imitateurs De Christ Comme les enfants Bien-aimés De qui ? De Dieu Un frère m'a un jour Posé la question Il dit prophète Est-ce qu'on peut pardonner L'infidélité De sa femme Je lui ai dit La meilleure question serait Est-ce que la femme Peut-on pardonner L'infidélité De son mari J'ai dit Mais pourquoi Est-ce que la question Doit être dans un sens Et pas dans l'autre Pourquoi cette injustice Quelqu'un me donne Un amène bien Amène Peut-on pardonner Je lui ai dit Mon frère Je vais te répondre Dans la Bible Considérant que L'église Est à l'image De l'épouse De Christ Considérant que L'église Est à l'image De l'épouse De Dieu Combien de fois Dans la Bible Dieu a-t-il pardonné Les péchés d'Israël Il va jusqu'à dire Montre-moi La lettre de divorce Par laquelle J'étais répudié Pourtant Il l'avait répudié Mais il n'a pas laissé Des preuves Pourquoi ? Parce qu'il sait J'aime cette femme Je ne peux pas La laisser partir C'est pourquoi Dieu Dans sa justice Il nous châtie Mais dans son amour Il nous a envoyé Son fils unique Qui est venu mourir A la croix Afin que Quiconque croit En lui ne périsse point Mais qu'il reçoive La vie éternelle Ceci ne te dit pas Que tu dois faire Commettre l'infidélité Parce que Ça dépendra De ton mari Ou de ta femme Ça ne dépendra pas De moi Un jour J'étais en train De régler un problème D'infidélité Dans un couple La femme avait été infidèle Et l'homme me pose la question Il dit prophète Si toi tu étais à ma place Je dis Au nom de Jésus Je ne serai jamais à ta place Il m'a dit Non prophète Imaginez Je dis Non je ne veux même pas M'imaginer être à ta place Parce que Je ne sais pas Comment je vais réagir Sois à ma place Dans mon coeur Je me suis dit Quand tu as des millions Là tu n'as pas envie Que je sois à ta place C'est quand on te trompe Que tu me poses la question Si j'étais à ta place Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il y a des fois On a tellement dit Au nom de Jésus Que ça soit Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qui nous donne Amène bien Dis à ton voisin Reste à ta place Dis-lui ça Reste à ta place Non dis-le lui bien Reste à ta place Faut pas me demander De prendre ta place Mais quand tu auras Des millions Là on va On va examiner La situation Peut-être que je serai Un peu plus clément Parce que tu me donneras De quoi réfléchir Qui est d'accord avec moi Qui est d'accord avec moi Amène C'est pourquoi frère Dans la vie Il faut refuser De projeter les échecs Des autres sur toi Et comme lui Il a échoué dans le mariage A Paris C'est que toutes les femmes Ne sont pas bien Non Paris n'est pas un enfer C'est sur terre D'où il y a des femmes Bien Dans la tribu De quelqu'un ici D'où il vient Dans son village Là-bas Nous on pensait Que les femmes De là Comme elles étaient Matées par les hommes Ou du moins Ce qu'elles prétendaient Elles prétendaient Qu'elles étaient Matées par les hommes On les trouvait Très Très soumises Chez les Balouba C'était avant Mais là Là même Là-haut On a compris Que les choses Ne sont pas pareilles Elles se laissent faire En public Mais en secret Rambo 2 Qui me donne un amène bien J'ai vu que Pasteur Douglas C'est très content C'est pourquoi J'aimerais conclure Ce point en disant Ceci Parlant des repères Vous savez La Bible dit La foi vient De ce qu'on entend Dans la version anglophone On dit La foi vient De ce qu'on entend Qu'on entend Qu'on entend Ça veut dire La répétition De la même chose Finit par devenir Une vie Que l'on crée En vous J'ai appris A mes fils A l'église Une chose Et à mes filles Quand vous allez Quelque part Une prédication Et en train De détruire votre foi Ne vous taisez pas Quand les autres Prient Seigneur Ou un mois Vous priez Seigneur J'ai des racines Cette parole Que ça ne reste Pas dans mon coeur Que ça ne pousse Pas des racines En moi Que ça ne me condamne Pas Je refuse Qu'on ne se trompe pas On n'est pas toujours D'accord avec Toutes les prédications Quelqu'un un jour A prêcher Il dit Oui frère On n'a pas besoin D'avoir l'argent Pour bien servir Dieu Ça c'est lui Moi j'ai déjà servi Dieu dans la pauvreté Donc ça veut dire Que je ne réfléchis plus De commencer à servir Dieu Et qu'on soit en train De filmer la réunion Avec un téléphone Comme à l'époque De Charlie Chaplin Non je refuse cela Quelqu'un me comprend Je déracine ça Au nom de Jésus Un jour on avait Un colloque Des serviteurs de Dieu Celui qui est passé Avant moi Il dit Frère Quand tu dis à Dieu Donne moi une voiture Réfléchis d'abord Si tu auras les moyens Pour avoir l'essence Quand moi j'ai pris le micro J'ai dit Oh Moi je ne réfléchis pas Donne la voiture Tu pourvoiras l'essence Chacun Chacun Vous savez ça Ça signifie Chacun Chacun Ça veut tout simplement Dire à chacun Sa responsabilité Ma responsabilité C'est d'avoir la foi La responsabilité De Dieu C'est de travailler Du reste la Bible Dit que quand moi J'ai la foi Je donne à Dieu Une raison de travailler C'est pourquoi Dans Hébreu 11 Verset 6 La Bible dit Que ceux qui s'approchent De Dieu Croient que Dieu existe Virgule Quand tu crois que Dieu existe Dieu maintenant Commence à faire quoi ? À te rémunérer De rémunérer c'est quoi ? C'est verser un dû Un salaire à quelqu'un Donc moi Le seul effort Que la Bible me demande De faire De fournir C'est de croire Et quand j'ai cru Dieu fera Le reste Et c'est comme ça Que je vis avec ma femme Quand je dis On va acheter une grosse voiture Elle me dit toujours Achetons Et ceux qui ont ça Ils entretiennent ça comment ? Un jour un frère me dit Ah papa La voiture que tu as acheté Là Est difficile à entretenir Ici à Kinshasa J'ai dit Mais quand je suis en route Je ne les vois pas C'est eux Ils entretiennent ça où ? Oh papa Ça c'est eux J'ai dit Mais pourquoi moi Je ne peux pas me programmer Dans des bonnes choses ? Je dois toujours me programmer Dans la situation Des on ne sait jamais On ne sait jamais Non Je refuse ça dans ma vie Au nom d'eux Frère Quand je réfléchis Sur l'enlèvement Je ne pense jamais A ce qui arrivera A ceux qui vont rester Parce que je ne me programme Pas parmi ceux Qui vont rester Je me programme Parmi ceux Qui vont partir Je ne te programme Pas parmi ceux Qui vont échouer Dans le mariage Je te programme Parmi ceux Qui vont réussir Au nom de Jésus Tu n'as pas le droit D'échouer Si l'échec Vient à ta porte Dis à l'échec Je t'aime J'étais attendu hier Tu n'es pas venu Avant hier Tu n'es pas venu Aujourd'hui On n'a pas rendez-vous Quelqu'un est avec moi Tu dois dire A l'échec Parce que Tout ce qui nous amène Loin de Dieu Est un esprit Et on doit refuser Tout esprit Qui ne confesse pas La seigneurie de Jésus Frère Quand moi Je n'ai pas mangé Parce que je n'avais pas L'argent pour manger Tu vas me sortir Le verset Toutes choses concourent Combien de ceux qui aiment Dieu Toi tu as mangé Quand tu parles Il y a même l'odeur Des carottes Qui sort de ta bouche Ça c'était pour toi C'est bien Mais moi Mon bien C'est de ne pas manger Frère Arrêtons de nous programmer Parmi les mauvais Un papa dans un taxi À Kinshasa Il est en train de dire Avec la crise de ces jours-ci Ça montre vraiment Que Jésus revient bientôt Un autre papa Il te l'a dit Ah Jésus là Il va revenir C'est moi à Kinshasa A Washington Il ne va pas revenir A Paris Il ne va pas revenir A Montréal Il ne va pas revenir Donc quand Jésus descend Il pose le pied à Kinshasa Moi je ne me programme pas Parmi ceux qui vont échouer Qu'il me donne un amène bien Un jour ma femme me pose la question Chérie dis-moi Si par exemple aujourd'hui Moi je meurs J'ai dit Moi là c'est toi Oh oui Si moi ta femme je meurs J'ai dit non Tu vois dans le programme Que j'ai fait Moi je dois mourir Avant toi et les enfants Je ne peux enterrer Ni femme ni enfant Parce que si Si toi tu meurs aujourd'hui J'aurai beaucoup de problèmes Parce qu'à chaque fois Que tu es tombé enceinte Il y a des sueurs Qui ont eu des visions Que tu es morte Et que je les ai épousées J'ai dit Moumena Tu vois Si toi tu meurs aujourd'hui Je serai dans des situations compliquées Amen Elle me dit Ah c'est le programme que tu as fait J'ai dit Oui allons présenter ça à Dieu Il ne sera pas contre Il me dit Il me dit Mais si Dieu n'est pas d'accord J'ai dit Il sera d'accord J'ai les arguments Je dirai à Dieu Mais si tu l'as tué avant moi Tu me rendras moins sérieux Dans le ministère Or j'ai décidé de ne pas être moins sérieux Et de ne jamais l'être au nom de Jésus J'ai dit Cet argument là Moi je connais Dieu Et ça va toucher son cœur Et ma femme m'enterrera un jour Mais je serai rassasié des jours Si moi je ne peux pas mourir jeune Et puis j'ai souffert avec ma femme Pour que quelqu'un d'autre la prenne Ah non Non Sinon ce gars là Il va vivre des choses Donc quand il est en train de se raser Il voit mon visage au miroir Qui apparaît Et puis je lui fais ça Amen Quand il se peigne la barbe Il sent qu'il ne me tire encore la barbe Quand je raconte ça à ma femme Elle me dit toujours Toi si tu ne servais pas Dieu Tu serais censé Je lui dis toujours Non maman On a souffert à deux Et puis un autre homme va te pousser Rien Rien Qui me donne un amène bien Quatrième clé Cinquième Là nous sommes en train maintenant D'aller sur le terrain Spirituel Qui est d'accord avec moi ? Papa Claude Ce n'est pas ça Toi tu vas rêver de mourir Et puis quelqu'un d'autre va Faire la cour à ta charmante femme Frère Mais moi là dans le série Vous allez voir je tourne Et il a bougé Je tourne encore La Bible dit Tu n'envieras pas les biens de ton prochain Premièrement Sa femme La femme c'est le bien le plus précieux Que Dieu ait donné à l'homme Et c'est le bien que l'homme n'aime pas partager Un jour ma femme me dit Imagine maintenant que je rencontre un jour un vieil ami à moi Il me tient les cheveux Et puis j'ai dit Je dis maman il ne faut pas tenter le diable de la vie Il est déjà tombé Qui est d'accord avec moi ? Amen Cinquième chose Il faut savoir bien se remettre soi-même en question Amen Bien se remettre soi-même en question Surtout sur le plan spirituel Il ne faut pas faire semblant L'un des drames que nous avons aujourd'hui avec les couples mariés C'est d'accuser l'autre de sorcellerie Ou c'est de voir les sorciers dans la famille de l'autre Est-ce que nos mamans africaines sont là ? Bougez un peu la main nos mamans africaines Vous savez Bougez un peu bien la main Vous avez peur déjà de la bombe qui va tomber ? Moi je ne sais pas Je me suis rendu compte que nos mamans africaines Ont l'habitude de trouver les sorciers qui sont dans la famille de leur mari Dans leur famille il n'y a que des saints Mais c'est même ça le début de la sorcellerie C'est même ça le début de la sorcellerie Sophonie 2.1 La partie B Dit ceci Entrez en vous-même Examinez-vous Bien aimé Il est important Avant d'opérer un choix pour le mariage De commencer d'abord par se remettre en question Je vais bien expliquer Vous allez comprendre pourquoi Celui qui se remet lui-même ou soi-même en question Il ne sera pas surpris par ce qui va arriver demain On me comprend ? Il ne sera pas surpris Tu dois bien te connaître Tu dois bien te connaître Bien te comprendre Amen Alors pour bien te connaître Premièrement Tu dois poser des questions sur les racines de votre famille Ne faim pas d'ignorer certaines vérités Tu dois les connaître Ne te dis pas Moi j'ai grandi à Nice Moi Tu peux grandir à Nice La sorcellerie là va venir du Bandoundou Va te rejoindre à Nice là où tu es Si pour l'instant tout marche bien Ça ne veut pas dire que les sorciers t'ont oublié Tu es peut-être le prochain sur la liste Il y a un de mes vieux du Bandoundou Qui habite Bruxelles Quand son père meurt Il descend Kinshasa dit chez nous Moi je suis grandir d'Europe Quand papa meurt C'est juste qu'il a laissé C'est dans moi Il récupère toutes les maisons de papa Il vend Et puis l'oncle me dit Je vais te faire arrêter moi Tu me l'arrêtes avec moi Moi je me l'arrête Mon papa il est mort Frère Arrivé à Bruxelles Tout se passe bien Une année après Jour pour jour Le monsieur est sous la douche C'est le tam-tam de Bayanzi Qui commence à jouer sur TF1 Patrick Poivre d'Arvor Est en train de présenter le journal Lui là-bas dans la salle de Bayan Il entend C'est moi Quand il sort Il regarde la télé C'est son oncle du village Qui est en train de chanter Sur TF1 Authentique Le monsieur ne comprend pas Ce qui se passe Il se lave Il s'habille Arrivé À l'arrêt du métro Juste au moment où Son métro arrive Il entend clairement Rompongaba Rompongaba Pressé 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 Il monte dans Donc il monte dans ce bus là Il se retrouve au Rompongaba À Kinshasa Devant la maison de sa tante Quand il arrive là-bas Tu dis Tu croyais que comme tu as parlé français Tu as réglé le problème Petit notre part d'argent Au moment où je vous parle Le monsieur est devenu fou À Kinshasa Fou Il garde les airs D'un bon petit européen En plein hiver Donc même à l'occasion de rien Vous le verrez toujours comme ça Dans le vide Il tient un manteau Qui n'existait pas Quelqu'un me comprend La sorcellerie lui a montré Que nous sommes au-dessus de la technologie Frère Il est important de savoir Reconnaître l'histoire de sa famille Quand vous lisez Ézéchiel 16 Nous prendrons le temps de le lire J'ai été surpris Du reste quand je viendrai Le 15 et le 16 Nous aurons deux soirées Avec Kazarema pour ça Comment Dieu parle à Israël Mais il dit à Israël De par ton père Tu es du pays de Canaan De par ta mère Tu es du pays des Hittites Dieu démontre à Israël Que le péché dans lequel Tu tombes le plus souvent Tu ne tombes pas Parce que ça vient de toi-même Mais tu tombes A cause de tes origines Mais c'est Dieu Qui parle à son peuple Le même peuple Qu'il a fait sortir d'Egypte Ce même peuple là N'a pas oublié ses origines En disant Nous sommes à Canaan Nous sommes Israël Dieu lui a rappelé Qu'avant d'être Israël Tu étais Canaan Bien connaître l'histoire De nos familles Nous permet de savoir Parer à certaines réalités spirituelles Je vais vous dire Quelque chose Qui va vous choquer Dans le ministère De délivrance Que nous avons développé Avec Dieu Nous nous sommes rendus Contre des choses Extraordinaires Vous allez rencontrer Un homme qui est volage La femme sérieuse Mais les démons Qui rendent l'homme volage Viennent de sa femme Quand vous priez pour l'homme Rien ne se manifeste Mais le jour où vous priez Pour la femme Les démons sortent là-bas Et ce sont les démons là Qui vous disent C'est nous qui l'avons rendu volage Mais pourtant Une femme intellectuelle Dira Ah non écoutez Vous ne pouvez pas m'accuser C'est lui qui est volage Et c'est moi qu'on accuse C'est facile Justement Dans le domaine spirituel Les choses ne respectent pas Toujours les lois de la logique Est-ce qu'on m'a compris Rien ne respecte Les règles de la logique Une femme qui ignore Tout de la racine de sa vie Est déjà en train de mettre en danger Son futur mariage Tu es issu d'une famille Où les gens ne se marient pas facilement Toi on veut t'épouser Ne prends pas cela directement Comme un gros acquis Sache que quelque part Ton combat est en train De changer de dimension C'est pourquoi nous sommes Contre les gens Au jour de leur mariage Qui crient J'ai vaincu J'ai vaincu Hip 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 Ouah Tu as gagné la bataille Tu n'as pas encore Emporté la guerre Un jour j'étais sidéré Je reçois une dame Dans mon bureau Elle avait 66 ans Elle était Deux fois grand-mère Mais j'étais en train De chasser de sa vie Des démons de célibat J'ai dit Esprit de célibat Libère cette dame Libère Esprit de célibat Qui sortait d'une dame Mariée depuis Quarantaine Est-ce que vous pouvez Vous rendre compte de cela Elle me dit à la fin Mais prophète Comment tu peux expliquer J'ai dit Tu sais le démon C'est un mauvais Il t'attendait Un moment Pour provoquer Ton divorce Ou alors N'ayant pas pu agir Activement en toi Mais démeurant Quand même C'était déjà devenu Un lien Que tu as transmis A tes enfants Et quand cette maman A compris Elle a amené ses filles Quatre filles mariées Quatre filles Ont eu des manifestations Démoniaques Extraordinaires Quand on a chassé L'esprit de célibat Et l'une d'elles Me dira Papa je ne comprends jamais A chaque fois Que j'ai un problème Avec mon mari Mon premier réflexe C'est de lui dire Je vais chez nous Je vais chez nous Après six ans De mariage Elle appelle toujours La maison de son père Chez eux Et une autre me dira Et la maman Elle me dit Elle me dit Papa Quand je dors Dans tous mes rêves Je suis toujours Dans la maison De mon père Là derrière Comme il y a 50 ans En train de jouer Au nzango Au nzango En français Ça n'existe pas En français Nzango c'est quoi ? Nzango En train de jouer Au nzango Est-ce qu'on me comprend ? Amen Après 41 ans De mariage Tous ses rêves Ne se passent Que dans la cour De la maison De son père Qui m'a donné Un amen Très bien J'ai prié une fois Pour une dame Elle est venue me voir C'était en 2001 Je lui ai dit Le Seigneur me montre Que tu as un mari de nuit Et le mari de nuit Que tu as C'est ton père Elle me dit Tu mens ? Mon père est déjà mort J'ai dit Ça va Il n'y a pas de problème Même moi En tant que prophète Dieu ne m'a jamais menti Pars Tu me chercheras Un jour en catastrophe Deux ans après La femme me cherche Elle me dit Papa ça va de mal en pis J'ai dit Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle me dit Quand je dors avec mon mari Il arrive que le matin A son réveil Il sorte du dessous le lit Pourtant on est allé dormir Sur le lit Et par moment au réveil Mon mari a des traces D'un homme qui a été battu Et il lui arrive De saigner J'ai dit Maman Est-ce qu'on peut prier ? Oui tu vas prier Bon ben On va arranger ça prochainement 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 Le papa de cette fille Est mort Lors d'un accident d'avion Le mari En question N'a jamais connu Le papa de sa femme Mais dix ans après Jour pour jour Après la mort du papa Sur base de ce crash Le mari de sa fille Va mourir dans un crash d'avion Exactement au même endroit Exactement C'est en ce moment là Que la dame va revenir vers moi En catastrophe En me disant Si je t'avais écouté Peut-être que mon mari Serait encore avec moi Elle me dit Nous avons passé des temps Où quand on allait ensemble Mon mari ne parvenait pas A me prouver sa virilité Il cessait d'être un homme Soudainement Mais quand il va vers d'autres femmes Il est très compétitif Sur le lit Elle me dit Je ne savais pas expliquer ça J'ai dit La chose qui bloquait ton mari Était en réalité Un mari de nuit Que toi-même tu avais Et c'est ce mari de nuit Qui était en train de nuire A la vie de cet homme Et écoutez-moi très bien Jusqu'à provoquer sa mort Et au moment où je vous parle Cette femme est veuve Jeune fille Veuve Parce qu'elle a voulu cacher un secret Elle a voulu gérer un secret Que les gens ne sachent pas Que son père était mari de nuit Que personne ne sache que dans ses rêves Elle ne voyait que son père Qui venait lui faire la cour Et qui venait la connaître de force Et c'est dans ses rêves Un jour elle m'avouera Elle me dit Prophète Dans mes rêves Quand je dors Je me rends compte d'une chose Je suis mère de plusieurs enfants Et sa délivrance va me démontrer Que non seulement Qu'elle avait un mari de nuit Mais elle avait aussi des enfants de nuit Or Les maris de nuit J'ai un livre que j'ai écrit dessus Les maris de nuit Ou les femmes de nuit Sont jaloux Ils provoquent la mort physique De leur concurrent Qui m'a donné un amen Ces choses Moi j'aime bien le dire Ça ne se règle pas avec des longs français Il faut tenir compte de la vérité De la réalité Et traiter ça sur le tas Tu ne comprends jamais Pour tuer c'est ta femme Mais quand tu vas avec elle Ça ne va pas Et il y a des couples mariés ici Qui vivent ce genre de situation L'homme n'a jamais envie D'aller avec sa femme La femme n'éprouve aucune envie D'aller avec son mari Ce n'est pas normal Quelque part il y a un esprit Qui est en train de faire Que les choses soient comme ça Et dans ce genre de choses L'esprit qui se cache Est soit un mari de nuit Soit une femme de nuit J'ai prié un jour pour une dame Elle m'avouera Elle me dit Papa Moi et mes enfants Nous avons un même mari de nuit Et vous savez pire encore C'est là que j'ai appris Que l'homosexualité existait Chez les démons Et l'homosexualité est démoniaque Donnez-moi l'amen J'ai prié pour les filles De cette maman Elles ont eu une manifestation démoniaque L'amen J'ai prié pour leurs garçons Pire Elles ont eu une manifestation démoniaque La même Donc le même mari Qui connaissait les filles C'est le même mari Qui connaissait les hommes par derrière Et l'un de ces garçons Aujourd'hui Non la semaine prochaine Il fête ses 50 ans Ce garçon avait tout le temps Des problèmes d'hémorroïdes Quand on a cassé ce démon Son problème Son hémorroïde L'a été déjà devenu externe Ça a disparu En fait c'était une manifestation démoniaque Liée à la nature de l'esprit Qui le possédait Lequel était-ce ? Un esprit de mari de nuit Mais dans la vie d'un garçon Et qui était en train D'aller avec lui par derrière Et ça provoquait son hémorroïde Capable de provoquer le cancer de l'anus Dans la vie de ce garçon Imaginez-vous un peu ça Et vous allez me dire que le diable est bon Si tu es sorcier La sorcellerie est démodée Parce que le diable est mauvais Il n'a jamais été clément Qui me donne un amène très bien Il y a des gens Qui connaissent l'histoire de leur famille Mais ils font semblant Ils veulent toujours mettre la faute sur l'autre Frère Connais-toi toi-même Tu dois savoir qui tu es Quelles sont les racines de ta famille Quelles sont les choses qui ne marchent pas facilement chez vous Tu dois le connaître Il faut avoir l'habitude de te regarder Droit dans le miroir Et de dire La vérité de ma famille c'est celle-ci Je ne peux pas l'ignorer Ne fournissons pas l'effort Vous savez On ne gagne rien En ignorant une vérité Au contraire on perd Il y a des gens qui diront Prophète il ne faut pas prêcher ce genre de choses Il faut dire aux gens On est converti tout est fini Nous sommes convertis ici Mais combien broient du noir Combien des gens Ont toujours des mauvais rêves J'ai prêché sur ces choses dans une église Le pasteur m'a insulté Quelques semaines après On se retrouve dans un cimetière Il y a un cercueil au milieu Je suis du côté de la famille Lui est du côté de l'église Et le petit frère Du papa du dauphin Va demander à prendre la parole Quand il prend la parole il dit Mon fils ici meurt aujourd'hui à 42 ans Il y a exactement 40 ans Son père était mort dans les mêmes conditions Il avait laissé lui aussi deux enfants Le dernier avait deux ans Le premier avait cinq ans Et lui aussi il meurt Il laisse deux enfants Le premier a cinq ans Le deuxième a deux ans Il est mort Il s'était écroulé sur une piste En train de danser Exactement comme son père 40 ans plus tôt C'est à moi que vous allez dire Que les liens n'existaient pas A Chakusema ça existe On ne peut pas fournir L'effort D'ignorer une évidence Parce que l'évidence finit toujours Par vous rattraper Vous ne pouvez pas savoir C'est que les gens vivent Dans leur foyer Vous ne pouvez pas savoir C'est que les gens vivent Dans leur couple Ils ne peuvent raconter Ça à personne Et comme l'Europe Est remplie des psychologues Ils vont voir des psychologues Il y a des choses Qui ne se résolvent pas Avec la psychologie Viens Démon Sors Il y a des choses Qui ne demandent Qu'une prière d'autorité On t'impose les mains Ça ne marche pas Même les pieds On va t'imposer Mais le démon Va finir par Parti Est-ce que quelqu'un me comprend Je m'en fous De la manière Dont il partira Mais j'attends les résultats À la fin Il s'en ira Qui m'a donné un amène bien Vous savez quand des fois Vous voyez des pasteurs Certains pasteurs exagérés Aller jusqu'à piétiner Leurs fidèles Vous pensez que ces fidèles là Sont forcément insensés Non Mais vous ne savez pas toujours Sous quoi ils sont en train de croupir Et tomber sur des pasteurs Vers eux Qu'est-ce qu'ils font ces derniers Ils vont les mater Ils vont prendre le dessus sur eux Mais à la base C'est des pauvres innocents Qui ont réalisé leur état Un jour je reçois une maman Elle me dit Papa J'étais dans ton bureau Dans le couloir Depuis 5 heures On m'a dit Que vous arriverez à 14 heures Papa J'ai le cancer Je ne pars pas Je ne pars pas Vous devez prier pour moi J'ai dit Maman Je suis très épuisé Je ne suis que de passage au bureau Elle me dit Papa Mon mari est mort il y a un mois Avant qu'il ne meure A côté de ma maison Il y a un trou Qui se formait seul Ce trou devenait de plus en plus profond Jusqu'à ce qu'un jour C'est mon mari qui est mort Après Ce trou a encore repris J'ai perdu ma belle soeur Elle me dit Papa Maintenant que je vous parle Ce trou se trouve A la fenêtre de ma chambre Vous allez me demander De partir Ah vous ne parlez pas Amen J'étais épuisé Je revenais d'un voyage J'ai dit à la dame J'ai prié pour la dame J'ai dit rentrez Demain je suis chez vous Quand j'arrive chez eux Moi-même je regarde le trou Il dit le diable ne va pas nous vaincre Donnez moi une bouteille d'huile Elle me donne une bouteille d'huile Je prie Je consacre ça comme une huile d'onction On jette de l'huile dedans La terre commence à pousser A moi vous allez dire Que les liens n'existent pas Si tu n'as pas la force De chasser les démons Tais-toi Laisse à ceux qui ont l'habitude De le faire Le faire C'est que tu ne sais pas Ça ne veut pas dire Que ça n'existe pas Ce n'est pas parce que Tu n'es pas mécanicien Que tu n'envoies pas Ta voiture à la mécanique Faut pas faire L'orgueil spirituel ici Moi j'aime Moi j'aime Moi j'aime Quand les démons te prennent Tu vas voir une dame Qui a grandi avec Moi je ne sais pas Je ne sais pas Elle a grandi avec Le papa Pichot Mais le démon Est en train de partir En Lingala En Chuluba Pendant que la dame N'a jamais parlé Chuluba Moi j'ai grandi Ici à Nice Moi je connais Mais le démon Ne respecte pas tout ça Ça c'est l'apparence Donne-moi la main Bien Un jour je vais prier Pour un monsieur Devant ses enfants Il me dit Papa je n'en peux plus Je dis Qu'est-ce qui ne va pas Il me dit A chaque fois que je ferme Les yeux Je me retrouve dans un monde Avec des gens Que je ne connais pas Quand je me réveille Je suis fatigué J'ai dit Monsieur Vous avez déjà développé Une famille de nuit Esprit impur Sors Le monsieur a fait pipi Devant ses enfants Il me dit Mais Dieu m'a ridiculisé Je lui ai dit Qu'est-ce qu'il y a De ridicule dedans C'est le diable Que Dieu a ridiculisé Pas toi Aujourd'hui Ce monsieur est délivré Et ses enfants sont délivrés Acclamons le Seigneur Amen Tu dois analyser ta vie Tu dois connaître Quels sont les esprits Des hommes forts Ou quel est l'esprit De l'homme fort J'expliquerai ça Dans deux semaines Mais c'est quoi Qu'on appelle L'esprit d'un homme fort C'est l'esprit Qui tient La caractéristique Principale D'une famille L'esprit D'un homme fort C'est l'esprit Qui tient La caractéristique Principale D'une famille Et c'est de cet esprit Là Que Dépendront Les autres esprits Ça veut dire On peut avoir Un esprit D'inceste Dans une famille Mais cet esprit D'inceste Là Il se manifeste Par l'inceste Par l'impudicité Par l'adulté Par la masturbation Donc maintenant Quand vous ne chassez Que la masturbation Vous ne l'avez pas Encore atteint Alors dans la délivrance Vous cherchez A reconnaître Quel est l'esprit Le plus fort Qui domine Dans cette famille Vous le trouvez Par la caractéristique Principale Qui lie Les membres De la même famille Et quand vous Vous en prenez A lui Les autres Deviennent Faciles A chasser Est-ce qu'on me comprend C'est pourquoi Il est de ces délits Quand on marche Avec Dieu Qui se produisent Dans vos vies Que vous ne devez pas Avoir l'habitude De cacher Il faut dénoncer Pour qu'on prie Pour vous Attends Peut-être Que demain Il sera trop tard J'ai rencontré Des gens dans ma vie Me dire Non je pensais Que j'allais terminer Le problème tout seul J'ai dit oui Mais dans ce cas Si tu étais capable De le terminer tout seul Ce problème N'allait même pas Arriver tout seul Si le problème Est arrivé chez toi C'est parce que Ce problème savait Qu'à l'origine Tu serais incapable De chasser cela C'est pourquoi Il y a des gens Comme nous Que Dieu a ouin Pour ce genre de travail Ce n'est pas Un travail facile Parce que nous avons Des répercussions Dans nos vies privées Mais nous le faisons Parce que Christ Est mort pour nous A la croix pour ça Et la vocation Que nous avons reçue En Dieu Notre vocation céleste Nous a donné Octroyé l'onction Et le mandat Pour qu'aujourd'hui Les choses qui te dérangent Dans le secret Que nous puissions Chasser cela Au nom de Jésus Un jour une fille Me parle Elle me dit Moi j'ai un problème Je ne comprends pas Quand les hommes viennent Après ils partent Ça fait déjà Sept garçons comme ça Elle met la main là Elle dit en plus Vous savez prophète C'est ce qui est bizarre C'est que Quand ils m'aiment Une fois qu'on parle Le mariage C'est moi même Qui les chasse Mais après Je regrette toujours Je dis Ce n'est pas toi Qui les chasses Il y a un esprit De colère En toi Qui est soumis A l'esprit De célibat Que tu as Dans ta vie C'est cet esprit De célibat Qui incite L'esprit De colère A agir Et partant de rien Une petite étincelle Vous amène A une bombe Explosive Et c'est comme ça Que vous n'arrivez pas A rester ensemble Je dis Ce n'est pas une affaire D'humeur Ce n'est pas une affaire D'éducation C'est d'abord Une affaire spirituelle Bien aimé La plupart des choses Que nous vivons aujourd'hui Sont spirituelles Mais le diable Nous amène A vouloir trouver Des raisons psychologiques Des raisons intelligentes Mais nous allons Chez des psys Nous allons Chez des psys Combien de personnes Ne craquent-elles pas Ici en Europe Elles n'ont pas besoin Des psys Elles ont besoin D'une voix Qui dise Esprit impur Libère cette vie Allez Sors de là Un jour Je passe en route Je vois un attroupement Je m'arrête Je descends Je dis Qui a-t-il ici On me dit Cette fille est épileptique Je leur ai dit Je ne crois pas A l'épilepsie L'épilepsie est un démon J'ai demandé Aux gens de quitter là Quand ils ont vu Un monsieur descend D'une voiture Responsable Qui nous demande De quitter C'est sérieux J'ai regardé la dame J'ai dit Oh 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 J'étais vue Sors 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 Je ne parle pas Je ne parle pas Et tout le monde L'épilepsie aussi parle C'est ça le démon De l'épilepsie Et le démon est parti Et la dame Vit bien aujourd'hui Est-ce que quelqu'un Me comprend Tout ce qui se produit A l'excès Négativement Cache une activité Démoniaque Je répète Tout ce qui t'arrive A l'excès Et qui soit Négatif Cache une activité Démoniaque Dieu ne gagne rien C'est pour avoir Le plaisir L'honneur De te chasser Quelqu'un est avec moi Alors quand on s'observe On observe sa famille On doit aussi observer Son entourage direct Parce que certaines choses Qui nous arrivent En réalité se cachent Dans notre entourage direct Il est de ces quartiers Où les gens ne se marient Pas facilement Et toi tu es issu De ce genre de quartier Ne crois pas toujours Que tu es sorti du lot Parce que tu t'es tapé Un fiancé ou une fiancée Commence aussi A prier pour ça Moi j'ai grandi A l'UPN A Ngalima Kinshasa Nous nous sommes rendus Compte d'une chose Les garçons de mon quartier N'aimaient pas l'école Mais ils parlaient bien français Les filles de mon quartier Aimaient l'école Mais ne s'est mariée pas Est-ce qu'on me comprend ? Et moi même Quand je priais Pour me marier Le Seigneur m'a dit Il y a des choses De la terre D'où tu viens Qui sont en train De te réclamer Tu dois prier pour ça Et pourtant J'étais prophète Mais ces choses Attendaient le moment Du mariage Pour commencer A me nuire Le diable Ne craint pas Nos titres Moi je suis théologien Le diable A fait la théologie Avant toi Il connait Dieu Mieux que toi Il connait les effets De l'onction Mieux que toi Mais ça ne l'a pas Empêché de développer La diabilité Il est diable Et depuis qu'il est diable Dieu ne lui a jamais Donné le temps De se répandir Donne-moi la main de bien Alors toi Simple homme Simple femme Qui es-tu ? Heureusement qu'aujourd'hui Au nom de Jésus Ça va partir C'est pourquoi Avant de prétendre Au mariage Cherche ta délivrance Cherche ta délivrance Quand tu entreras Dans le mariage Entre bien Parce que tu sais Que tu as réglé Tous les problèmes Un jour Nous étions Dans une fête De mariage Un apôtre Était parrain Et dans la salle Il y avait moi Et un de mes amis Prophète Un moment Le protocole Vient nous appeler Disant L'apôtre vous appelle Là-bas Ça ne va pas On monte sur la chaire Sur l'estrade Où se trouvaient Les mariés Il nous dit Les gars Ici là Ça ne va pas Je dis quoi Il dit Regardez bien le marié Frère En direct Par bluetooth On lui a transmis La paralysie Le jour du mariage Le pauvre garçon A attrapé Une paralysie Devant tout le monde Nous nous sommes dit Non Le diable ne nous aura pas On a enlevé nos vestes On a posé On a porté le garçon Au vestiaire Arrivé dans les vestiaires Esprit de paralysie Sors Esprit de mort Retourne chez la personne Qui t'a envoyé Elle est dans la salle Et puis on entend L'oncle est mort On était parti Avec le monsieur Qu'on avait transporté Nous sommes sortis Tous en marchant Frère Retour à l'expéditeur Au nom de Jésus Il n'y a pas de compassion Pour les ennemis Qui cherchent ta mort Qui m'a donné La même bien La Bible dit Ne maudissez pas Bénissez La Bible n'a pas dit Bénissez tout le monde Dieu lui-même N'a jamais béni Satan Pourtant il est amour Qui m'a donné Amène bien Il est amour Il n'a jamais béni Satan Il faut arrêter Avec des prières hypocrites Seigneur Tous ceux qui veulent ma mort Ils seront enterrés Avant moi Tous ceux qui cherchent Que mes enfants Soient célibataires Eux-mêmes deviendront Célibataires Au nom de Jésus S'ils sont mariés Eux-mêmes vont rencontrer Le divorce Qui t'a dit du reste Que tout le monde Doit être bien dans la vie Mais moi J'ai lu dans la Bible Que moi je dois être bien Donne-moi l'amène bien Non Tu ne m'as pas dit Un amène bien Tu ne m'as pas convaincu Alléluia Bien-aimé Tu dois bien observer ta vie Dis à ton voisin Observe ta vie Observe ta vie Il y a des femmes Aujourd'hui Qui accusent leur mari D'infidélité Mais elles ignorent Que l'esprit Qui conduit leur mari A l'infidélité Vient d'elles-mêmes Elles-mêmes Filles de polygame Papa Grand volage Grand tireur Il draguait même Les copines De ses enfants Et elle tombe Sur un mari A l'origine gentille Bon Dans sa famille Il n'y a aucune caractéristique De ce genre Mais une fois mariée L'homme commence à ressembler A son beau-père Et la fille veut accuser La famille de l'homme Regarde toi toi-même Il y a un problème là-bas Que tu dois régler C'est pourquoi bien-aimé Quand moi je devais me marier Avec celle qui est aujourd'hui Ma femme On était en prière Dieu nous a donné l'argent Pour nous marier facilement On a demandé à personne La famille ne nous a pas aidé Mais les gens nous appelaient De partout Pour nous envoyer Beaucoup d'argent Nous nous sommes mariés Et juste après le mariage Deux, trois semaines après Nous avons acheté Notre première voiture Et trois mois après notre mariage Nous avions déjà deux voitures Tout se passait bien Mais j'ai dit à ma fiancée Je me rends compte Que l'argent Nous l'avons Mais il y a quelque chose Qui ne va pas Elle me dit quoi J'ai dit tu m'énerves Donc même quand tu m'as rien fait Tu m'énerves C'est pas normal Frère Moi je préfère chasser le diable Là où il n'est pas Que de le laisser là où il est Je ne paie rien en disant Sors Comme ça au moins S'il n'est pas là Ça va La salive qui est sortie C'est la mienne Donc toi tu ne paies rien Frère On est en train de prier Trois jours de jeûne et prier Le Seigneur va me révéler une chose Dieu me dira Francis Votre couple ne peut pas faire plus d'une année J'ai dit pourquoi Il me dit Tu as un problème que tu ignores Ou que tu fournis l'effort d'ignorer C'est là que le Seigneur me dira Regarde toi Francis Dans ta famille Côté de ta maman Tu es le premier A vouloir te marier dans l'église Tu es le seul A vouloir te marier avec une femme Que tu n'as pas connue sexuellement Et avec laquelle tu n'as pas fait d'enfant Toutes mes tantes Mes oncles C'est toujours par la petite porte Le Seigneur me dira Tu es en train de vouloir briser une loi établie Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu veux faire Regarde ta femme Elle-même est issue d'une relation illégitime Exactement comme toi Moi née de papa et secrétaire Elle née de médecin et infirmière Elle n'avait jamais connu son père jusqu'à aujourd'hui Ma femme a à peu près 40 ans Elle ne connait pas son père Amen Le Seigneur m'a dit Vous deux Vous n'avez pas de bons repères sur le mariage Vous deux Vous avez déjà la chose qu'il faut Pour que demain vous soyez infidèles L'un envers l'autre Un ami vient toquer au même moment Il me dit mon cher je n'ai pas compris J'ai fait un rêve comme quoi on nous a appelé Pour dire que Francis a divorcé après une année de mariage J'ai dit non Je comprends que c'est un message de Dieu On a prolongé le jeûne et prié Trois jours encore On priait ensemble On a prié Frère Vous savez quand vous vous rendez compte Que la prière c'est la seule chose qui vous reste Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise Prions bien aimé Prions Non Vous vous priez Et vous avez toujours à dire La machine ne s'arrête pas On a prié Le dernier jour j'ai pris tout l'argent que j'avais Je lui ai dit va faire l'offrande pour notre mariage Va élever un hôtel Elle est partie Elle l'a fait Aujourd'hui nous avons bientôt 12 ans de mariage Sans menace de divorce Amen Sans menace de divorce En 12 ans je n'ai jamais découché Ma femme non plus En 12 ans nous n'avons jamais évoqué la probabilité de nous séparer Nous ne le devons pas à notre prudence Nous devons cela au fait que nous avons accepté de regarder la réalité en face Et de nous dire Si on se marie dans ces conditions Tu as le problème Et moi j'ai le problème Frère Il est une chose qu'il ne faut pas ignorer Et sur laquelle je voudrais insister On va lire une version des écritures Prenez avec moi Ephésiens 6 Mais vous allez suivre la version que j'ai C'est la version parole vivante Nouveau Testament d'Alfred Cuen Ephésiens 6 Le verset 12 J'aime bien ce qui est dit ici Est-ce que vous êtes avec moi? D'ici 10 minutes on doit arrêter pour prier Amen Ne soyez pas pressés Parce que je crois que La prière d'aujourd'hui sera vitale Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre Ni contre des simples ennemis mortels Mais contre les puissances occultes Contre une organisation spirituelle satanique Contre des dictateurs invisibles Qui dans les ténèbres Veulent contrôler et régir notre monde Contre la légion des esprits démoniaques Dans les sphères surnaturelles Véritable agent du quartier général du mal Quelqu'un m'a compris? Je préfère ma version ici Ça veut dire que quand le diable a lancé un mandat d'arrêt contre toi Il y a tout un QG Des personnes Qui commencent à cogiter Des esprits pardon Qui commencent à cogiter Comment ils vont faire Pour t'empêcher d'être heureux ou heureuse dans la vie Amen Ils vont commencer à réfléchir À monter des stratégies Pour ta voix Tu as toujours été fidèle Mais tout à coup Il y a une soeur qui entre dans ton bureau Vous tombez dans l'impudicité Ne pense pas que c'est par hasard C'est un coup diabolique Pour arrêter ton ministère C'est un coup diabolique Pour arrêter ta vie Tu as toujours été bien Une fois que tu commences à penser te marier Les pensées d'impudicité Les envies impudiques Commencent à monter Ne crois pas que c'est anodin Le diable a senti l'odeur de ta bénédiction Il a instruit son QG Et on a commencé à préparer des filles Qui elles-mêmes ne savent pas Qu'elles sont préparées pour toi Justement pour t'amener à faire quoi ? A tomber C'est pourquoi Celui qui se connaît bien Priera mieux Et aura des meilleurs résultats Vaut mieux résoudre tes problèmes Avant de te marier Parce que le jour où tu es marié Tu viens avec tes actifs Elle aussi ou lui aussi Mais vous viendrez aussi Avec vos passifs Et si vos passifs Sont identiques Ca risque de péser Sur la balance du couple Chez eux Il y a une polygamie Chez vous Il y a une polygamie Règle ça en prière avant Fais des offrandes avant Quand vous allez vous mettre ensemble Polygamie plus polygamie Double polygamie Quelque part Il y aura une menace permanente D'infidélité dans votre couple Qui me donne un amène bien C'est pourquoi ces choses que tu négliges Sont des choses Au travers desquelles Le diable peut te pourrir la vie Heureusement que ce soir Satan est dénoncé Et il va libérer ta vie Au nom de Jésus Est-ce que quelqu'un me comprend Non je suis là Moi quand quelqu'un m'aime Une fois qu'on marche Il faut seulement qu'on rencontre un prophète Qui nous dise que ce n'est pas mon mari Ce n'est pas l'homme de ma vie Ou ce n'est pas la femme de ma vie Mais je ne sais plus quoi faire J'ai dit maman Ce n'est pas pleurer Qui va résoudre le problème Il est de ces choses Qui ne se résolvent pas Par des prières Des supplications Mais par des prières turbo Par des prières fortes J'ai aimé une soeur Elle entre dans mon bureau Elle s'agenoue Je lui dis quoi Elle me dit Homme de Dieu Faites-moi la délivrance Je lui dis Qui t'a dit que tu as des démons Elle me dit Papa Je ne suis pas dans ce débat là Faites-moi la délivrance Je sais que j'ai des démons Frère Hé J'ai aimé cette soeur Je me suis approché J'ai dit Le démon est vite parti Le terrain était tellement bien préparé Elle désirait tellement sa délivrance Elle m'a dit Papa Je n'ai pas honte Que tout esprit qui me dérange S'éloigne de ma vie Je n'ai pas honte Du quand dira-t-on Frère Parmi les choses qui te dérangent Et qui vont déranger ton mariage demain C'est cette honte inutile que tu as Que je tombe devant les gens Qu'est-ce qu'on va dire Frère Quand tu vas chez l'infirmière là Toi vieux comme ça Elle te dit Baisse ton pantalon Est-ce que tu lui demandes son âge ? Tu baisses aussi J'ai mal Fais la piqure ici Mais quand tu viens à l'église Tu cherches à chasser Qu'on ait des égards Même qu'on chasse tes démons Oh non mais quand vous chassez les démons Oui quand même J'ai quand même un statut dans l'église Le statut de l'église là Ou dans l'église Ne t'amènera pas au ciel Ça ne t'amènera pas au ciel Ça ne sauvera pas ton mariage Ça ne sauvera pas ton mariage Dis ça à ton voisin Ça ne va pas sauver ton mariage Dis-le-lui bien Faut bien lui dire Tes airs de petits français Des petits européens Ça ne va pas sauver Amen La sixième des choses que tu dois savoir Après avoir tout compris sur toi Quand tu as un prétendant Ne passez pas toujours votre temps Allons manger la glace Allons manger une pizza Allons manger machin Allons manger des pâtes Allons manger la chèvre Non Prenez le temps de prier ensemble Que Dieu te révèle Quels sont les problèmes qui t'attendent demain Avec ta future belle famille Quand moi j'ai fait ça Vous savez moi ma belle mère M'avait trouvé bizarre Deux jours avant Le versement de la dote Je suis venu J'ai dit belle mère Je suis venu qu'on discute Elle me dit Discuter de quoi ? J'ai dit négocion Vous voyez quand je viendrai déposer la dote Si seulement vous dites Que la dette De la dote ne se finit jamais Je m'en vais Si vous prenez la bière Vous versez par terre En disant On donne au grand-père Dites à ce grand-père là De sortir de la terre On va boire ensemble Je dis Si vous faites ça Je m'en vais Elle me dit Papa pourquoi vous êtes dur comme ça Je dis Maman Les paroles qu'on déclare Pendant qu'on est en train de contracter une alliance Ce sont des paroles qui pèsent pour toujours Paisent à son âme Il y a deux ans On avait une grande veille à l'église Le thème c'était une nuit au ciel Non il y a une année En plein service Il y avait un débordement de personnes Je voyais une femme là-bas Avec un gros appareil à côté d'elle J'ai dit au protocole Qu'on me l'amène Elle n'arrivait pas à respirer On était obligé de la faire sortir de nouveau On a commencé la délivrance Une semaine après J'ai demandé à ce qu'elle revienne Elle est revenue au bureau Je lui ai dit Explique-moi ta maladie a commencé comment Elle me dit Le jour de mon mariage Nous avons quitté la salle de la fête Pour le coma En pleine fête Elle s'est écroulée On l'a amenée au coma Elle me dit Je suis mariée Ça fait 4 ans Ma femme Mon mari et moi On ne s'est jamais embrassés J'ai un enfant Que j'ai eu par miracle On a essayé Je suis tombé enceinte Mais tel que vous me voyez ici Je ne connais pas le bonheur d'être mariée Je dis comment Elle me dit Papa Une fois que mon mari s'approche de moi J'étouffe Une fois qu'il me tient J'étouffe Et lui aussi n'en peut plus On ne sait pas comment on va faire J'ai des problèmes cardiaques Quand on m'amène à l'hôpital On peut me dispenser N'importe quel soin Ça ne va pas J'appelais son mari J'ai dit Monsieur Le Seigneur me dit Que de l'âme que vous aviez versé Pour la dote 200 dollars revenaient Au grand frère de votre Du papa de votre femme Ce grand frère là On ne lui a pas remis cet argent Il faut payer cette dette là Pour que quand nous on va chasser les démons Que le problème soit résolu Mais avant de remettre cet argent Venez me voir Je vais prier pour ça Vous savez il y a toujours des gens Quand vous leur parlez d'argent Ils pensent que vous en voulez à leur argent Pendant que le bonheur qu'ils auront Va coûter plus de 200 dollars Frère Deux semaines après la fille est morte J'ai appelé son mari Je lui ai dit Elle est morte comment ? Mais papa J'ai dit Est-ce que vous avez payé les 200 dollars ? Oui J'ai dit Mais moi j'étais où ? Je vous avais demandé de revenir chez moi Parce que l'esprit Qui réclamait la vie de votre femme Était un esprit que vous Vous ne pouviez pas chasser C'est pourquoi je vous ai demandé De revenir chez moi Pour que je prie pour cet argent Que quand eux allaient toucher à cet argent Que leur poison Se retourne contre eux Quelqu'un me comprend ? Aujourd'hui la fille est sous terre Une belle fille Quand je pense à ça Ça m'énerve Morte Seulement à cause d'une petite négligence Une petite négligence C'est pourquoi j'ai à coeur de vous dire Développez une vie d'offrande Développez une vie d'offrande Développez Vous savez Vous enviez des petits sorciers Des petits occultistes Leur force Ne se trouve pas dans les incantations Mais dans les sacrifices Église Développe une vie de sacrifice Une vie d'offrande Tu seras en train de te sauver de quelque chose Je ne te demande pas de m'amener l'argent Mais là où tu pries Fais des offrandes pour toi Fais des offrandes pour ta famille Fais des offrandes pour tes futurs enfants Tu ne sais pas de quoi tu es en train de les sauver Quand tu vas chez ta fiancée Ne va pas kiboudi kiboudi Non Ouvre les yeux C'est qui ? C'est ma grand-tière C'est qui ? C'est ma cousine C'est qui ? C'est ma tante C'est qui ? Pourquoi tout ce monde habite ici ? Pourquoi chez vous il y a toujours beaucoup de gens ? Frère Sois curieux Comme disent les Ivoiriens Sois curieux Sois curieux Tu entres déjà dans une famille Tu entres déjà dans une famille où tu remarques que Toute la famille ne tourne qu'autour de la même personne Il y a déjà un esprit de servitude là-bas Il y a déjà un esprit qui fait que même si les gens évoluent Ils ont potentiellement une adresse de retour C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse Il est de ces femmes Quand tu l'épouses Changer de pays Aller partout sauf en Libye Mais quitter ces endroits là Vous m'avez compris Moi ma fiancée m'avait dit Toi aussi tu es curieux Tu veux tout savoir J'ai dit je vais t'épouser Je dois tout savoir Le diable ne doit pas me surprendre En utilisant une arme non conventionnelle Il m'a sorti la droite Alors qu'il avait caché la gauche Non Je dois voir les deux mains devant Je viens Je dis Chez vous vous n'avez pas de papa ? Oh je vais te dire Quel après ? Dis moi aujourd'hui Frère, soeur Écoutez moi bien Ne vous mariez jamais avec une personne inconnue On s'est rencontré sur Facebook Facebook n'a jamais révélé le caractère de quelqu'un Même des simples frères dans nos églises Sont des apôtres sur Facebook J'ai dit à un frère J'ai chassé les démarches de ta vie Ici il y a un mois Sur Facebook tu es devenu prophète Tu prophétises quoi ? Tu me comprends ? Il ne faut pas épouser une fille inconnue Même si sa beauté Est comme celle de la reine de Saba Ne la prends pas N'épouse pas un homme Parce que tu as vu que sur Facebook Quand il fait Waouh Les gens tombent Non Il y a des gens qui tombent sur Facebook Qui tombent pour plusieurs raisons Il y a des gens qui ont des fétiches Pour faire tomber les gens Il y en a qui ont des fétiches Pour prophétiser Il y en a qui ont des fétiches Pour se rendre populaires Et il y en a aussi Qui utilisent leur carte de crédit Pour acheter le nombre de vues Du reste La célébrité N'est pas égale à l'élévation La célébrité se fabrique Frère Et moi et votre pasteur Nous sommes abonnés chez Casa Rema Nous payons là-bas Pour que les gens nous suivent Amen Nous avons des gens qui nous connaissent Mais ça ne veut pas dire Que Dieu nous a élevés Non Parce que quand Dieu nous élevera Ça ne répondra ni de Casa Rema Ni de Tibienne Ni de Sibienne Ni de TF1 Ça ne dépendra que de qui ? Que de Dieu Notre Seigneur a atténué Des campagnes d'évangélisation Avec 15 000 personnes Sans micro Sans bave Comment le message passait ? C'était tellement impressionnant Que celui qui a entendu Disait à celui qui n'a pas entendu Écoute ce qu'on a dit Et quand on lui disait Ça créait la foi en lui Il était sauvé C'est ça l'élévation L'élévation n'est pas une stratégie humaine Oh non J'ai vu que cet homme de Dieu Il vit aux Etats-Unis Il est beau J'ai vu que cette soeur Elle vit au Canada Elle est belle Belle de visage N'est pas belle du corps Belle du corps N'est pas belle de l'âme Belle de l'âme N'est pas bon esprit Les sorciers ne sont pas tous des vilains C'était avant que les sorciers étaient vilains Aujourd'hui les sorciers sont beaux Votre chef de l'état ici Grand franc-maçon Mais il parle bien français Mais il est marié à sa grand-mère Quand il est venu chez nous en Afrique On a caché nos grands-mères Bon si tu n'es pas content Moi j'ai déjà parlé Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Donne-moi un amène bien Je sens que bientôt on doit prier Augmente un peu le son du saint Et bientôt on doit prier Amène La quantième chose La septième des choses Quand tu es en train d'aller vers le mariage Évite les accidents de parcours Frères, sœurs, chers parents N'obligez pas les jeunes gens à épouser votre fille Parce qu'elle l'a rendue grosse C'est une erreur grave Faire un enfant n'est pas synonyme d'amour pour le mariage Faire un enfant ensemble Ne veut pas dire qu'on est fait pour la vie L'enfant restera un don de Dieu Mais la vie ensemble n'est pas toujours le don de Dieu Qui m'a donné un amène bien ? Évite les accidents de parcours Et le seul moyen pour éviter cela C'est d'éviter de mener une vie d'impudicité Vous devez vivre dans la sanctification Si on t'a dit qu'en t'es sanctifiant Le dos sera rempli Moi j'aurais eu le dos rempli il y a longtemps La seule femme que je connais dans ma vie C'est ma femme et c'est dans le mariage J'étais un vrai païen Je courais les femmes Je ne descendais jamais ma culotte devant elles Jamais J'avais peur d'avoir des enfants qui allaient souffrir comme moi Gloire à Dieu Est-ce qu'on m'a compris ? Je me suis marié avec un dos normal Et mon dos n'était pas comme ça Parce que c'était rempli de spermatozoïdes C'est faux ! Oh non ! Quand tu commets souvent les rapports sexuels Ça va te rajeunir Les femmes, écoutez-moi Il est ce qu'on appelle des mauvaises mains Certains hommes, s'ils couchent avec toi Tu vas perdre ton éclat Il va t'user Du jour au lendemain Tu deviendras comme un pneu de camion d'aff Oui Véco Donne-moi la main bien Un jour j'ai regardé une soeur à l'église J'ai dit tu as perdu ton éclat Elle me dit moi aussi je ne comprends pas J'ai dit c'est parce que Tu es en train de tomber dans l'impudicité ces jours-ci Papa comment vous savez ? J'ai dit Dieu ne m'a pas dit Mais j'ai seulement vu Que tu es tombé sur des mauvaises mains Les femmes africaines savent ça Il est de ces femmes Si elles vous tressent Vous avez des puits, des boutons Et on a l'habitude de dire vulgairement C'est des mauvaises mains Dans la sexualité aussi Il existe des mauvaises mains Tu vas te donner comme une brébis Qu'on mène à l'abattoir Excusez-moi je veux le dire Tu te donnes comme un agneau Qu'on mène à l'abattoir Tes seins qui étaient normaux Commencent à tomber Parce que les mains qui sont passées dessus Sont des mains impures Et il n'y a pas de bénédiction dans la sexualité Avant le mariage Dieu ne peut jamais bénir une sexualité En dehors de ses principes Et le principe de la sexualité équilibrée C'est d'abord le mariage Frère Si tu marches dans la sanctification Tu n'es pas en train de rater quelque chose La seule chose que tu rates C'est la maladie La seule chose que tu rates Ce sont les démons La seule chose que tu rates Ce sont des cauchemars Des femmes Et de maris de nuit Et je prie ce soir Que Dieu t'amène à abandonner cette vie Que Dieu t'amène à sortir de cette vie On ne chasse pas les démons de ta vie Tant que les principes de Dieu Ne se sont pas encore établis en toi De peur que ces esprits chassés Ne reviennent cette fois plus fort Et que ta condition devienne pire Aujourd'hui tu es impuni Mais on ne veut pas que demain Tu deviens une fille de rue C'est pourquoi Donne ta vie à Jésus Convertis-toi Si tu te changeais de cap Et dis à toi-même Ah ! Je ne veux plus vivre les mêmes choses Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Il m'a dit Si je ne me donne pas Il ne m'épousera pas Et bien Il n'est pas fait pour toi Le fait qu'on brûle Devant la personne qu'on aime Est une preuve qu'on l'aime Mais le fait qu'on baisse la culotte Ou que l'on soulève la jupe Devant la personne qu'on aime Est une preuve qu'on ne se respecte pas soi-même Une personne qui ne te respecte pas Une personne qui ne se respecte pas Demain il fera des enfants partout Demain tes enfants auront des demi-frères Des demi-soeurs Une vie à laquelle tu n'as jamais pensé Pourquoi ? Parce que simplement Tu es allé avec une personne irrespectueuse Je respecte ma femme Parce qu'elle me respecte Je nomme ma femme Même en son absence Parce que je sais ce qu'elle m'a apporté Et si nous nous étions connus dans l'impudicité Dans une boîte de nuit En train de danser Et puis là on s'aime Frère On aurait eu des mauvais repères Qu'est-ce que j'aurais dit à mes enfants ? J'ai rencontré votre maman Dans une boîte de nuit Entrée dans cette techno Non Je ne suis pas un robot Est-ce qu'on m'a compris ? J'ai rencontré ma femme Elle sortait d'une retraite Et moi je revenais d'une veillée Une amie me l'a amenée Je l'ai regardée Je lui ai dit des paroles copieusement profondes J'ai embrouillé son cœur J'ai déstabilisé ses assises Frère Lorsqu'elle a voulu battre en retrait J'ai bombardé ses bases arrière Elle n'avait pas d'autre choix Trois minutes après Elle m'a dit oui Je te dis oui pour la vie Elle a pleuré un peu Et pour l'accompagner dans ses pleurs J'ai aussi fait Est-ce que quelqu'un me comprend ? Frère Demain tu auras des enfants Quelle histoire tu vas leur raconter ? Oh non ! J'étais allé dans sa chambre de home Des étudiants Et puis il a soulevé ma jupe Et puis maintenant Et puis maintenant Vous-même comprenez Il n'y a pas de comprendre Rêve grand, rêve costaud Change de vie Cela est encore possible Je ne sais pas mais j'ai envie de le dire Le diable est un menteur Le diable est un menteur S'il te fait croire que c'est trop tard Je te dis que c'est encore possible S'il te fait croire que c'est devenu impossible Et bien moi je te dis que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot Évite, évite les erreurs de parcours Demain tu risqueras de payer très cher Il y a des gens qui se marient avec des hommes Elle n'aime pas cet homme Mais elle se marie parce qu'elle a honte Cet homme a déjà découvert sa nudité Alors que je me marie Parce que j'ai toujours dit Deux hommes ne pourront pas voir ma nudité Erreur de parcours Je vais quand même épouser cette fille Parce que je lui avais pris sa virginité Erreur de parcours Heureusement qu'il y a un homme qui est monté à la croix Et cet homme m'a envoyé dire à quelqu'un ce matin Ou ce soir Que c'est encore possible de reprendre sa vie C'est encore possible Même si tu es marié Dans des mauvaises conditions Oh l'homme de Galilée Il n'a pas dit Et de sa bouche Il n'a jamais dit que c'est trop tard Il n'a jamais dit que c'est trop tard Même en train de mourir Il a dit Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Nous avons besoin dans nos vies D'être sérieux avec Dieu On ne peut pas être sérieux avec Dieu Sans être sérieux avec soi-même Le mariage n'est pas une entreprise de quelques heures Ce n'est pas une entreprise de quelques années Mais c'est une entreprise pour la vie Et tu ne vas pas utiliser les données de ta vie Comme étant des données que tu ramasses sur internet Parce que c'est en train de définir ta vie C'est en train de définir ta destinée Et c'est par rapport à cela qu'un jour Soit tu recevras la couronne Ou alors tu iras en enfer Est-ce que quelqu'un m'a compris Dis à ton voisin C'est encore possible Non non j'aimerais que tu le lui dis C'est encore possible Et vous chers mariés qui êtes ici Peut-être que votre couple est en train de battre de l'aile Quelqu'un m'a dit Je n'irai pas chez Jésus Si j'ai des problèmes de mariage Il ne s'est jamais marié J'ai dit moi j'irai toujours chez Jésus Parce qu'il est en train de préparer le meilleur mariage du monde J'irai toujours chez Jésus Parce qu'il n'a pas tenu compte de mon état d'ignorance Il m'a regardé tel que j'étais Il m'a pris Il ne m'a pas demandé de changer Mais il m'a demandé de venir comme j'étais Et quand je me suis approché de lui tel que j'étais Il m'a sauvé Il m'a lavé Et ce soir je pourrais dire à l'église Que Jésus est prêt à laver quelqu'un Que Jésus est prêt à changer la vie d'une personne Que Jésus est prêt à te donner une nouvelle espérance Que Jésus est capable de nettoyer ta saleté Que Jésus est capable d'enlever les tas Qui sont en train de ruiner ta vie Que Jésus est capable de te changer complètement Commence à élever la voix avec moi Par le Seigneur Alléluia Dis à Dieu quel Dieu merveilleux il est Par le Roi des Rois Au Dieu Tout-Puissant Dieu est capable de faire Tout ce qu'il a dit qu'il fera Il est capable de faire Tout ce qu'il dit qu'il fera Seigneur Tant d'erreurs de parcours Seigneur Tant d'erreurs qui pèsent sur nous Tant d'erreurs qui pèsent sur nous Ma prière Seigneur C'est que tu nous rachètes Oh Dieu C'est que tu nous sauves éternel Car en donnant ton fils à la croix Tu l'as fait pour nous confier Pour nous accorder une nouvelle vie Alléluia Jésus Jésus Alléluia Merci Seigneur Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit qu'il fera Il accompagnera Il accompagnera Toutes ses promesses Envers toi Car Car Tant d'erreurs Il ne t'accordera pas Il fera Oh come on Oh come on Dieu est capable de faire Tout ce qu'il veut Il est capable Il est capable Come on Dieu est capable de faire Tout ce qu'il veut Il fera Il accompagnera Tout ce qu'il veut Tout ce qu'il veut Tout ce qu'il veut Il accompagnera Tout ce qu'il veut Il fera Oh come on Oh come on Oh come on Oh come on Il fera Oh come on Alléluia Pendant que l'église entière Est debout J'aimerais lancer un appel Alléluia Je sens la présence de Dieu Et c'est par là Que je commence Ce soir Tu voudrais dire Seigneur J'aimerais réparer Avec toi J'ai peut-être fait Ce que je ne devais pas faire Je suis peut-être Ce que les gens Ne savent pas Mais ce soir J'aimerais arranger Avec toi Bien aimé Moi je n'insiste pas Sur cet appel C'est ta vie Là où tu es J'aimerais que tu lèves Ta main droite Si tu as envie de dire Adieu Seigneur J'aimerais réparer avec toi Seigneur J'aimerais réparer avec toi J'aimerais te demander pardon Lève bien ta main J'aimerais te voir Merci Oh que le nom du Seigneur Soit glorifié Que le nom du Seigneur Soit glorifié J'aimerais que tu pries Avec moi ce soir Tu vas répéter avec moi Seigneur Jésus J'aimerais entendre ta voix Seigneur Jésus Seigneur Jésus Ce soir J'ai entendu ta parole Je me donne à toi Prends ma vie Qu'elle puisse t'honorer J'aimerais marcher J'aimerais vivre Non selon moi Mais selon ta parole Pardonne mes torts Pardonne mes péchés Accorde-moi ta grâce Diable Je ne t'appartiens pas Satan Je ne t'appartiens pas J'appartiens à Jésus Tout ce que tu as planté dans ma vie N'a plus le droit d'être Tout ce que tu as c'est même moi Tu le récupères Tes pollutions Tu les récupères Tes démons Tu les récupères La mauvaise vie Tu la récupères Tout ce qui est de toi Je les refuse Je les refuse Je n'accepte rien Au nom de Jésus J'appartiens à Jésus Mon âme est sauvée Ma vie est sauvée Mon mariage est sauvé Acclamons le Seigneur Gardons cette habitude Alléluia J'aimerais maintenant Que nous passions à la deuxième étape Nous allons prier maintenant Je vais te donner 5 minutes Pour éviter qu'on communique Nous allons prier en battant les mains Tu connais les problèmes Qu'il y a certainement dans ta famille Et quand je parlais Tu t'en es rendu compte La chorale peut retourner à sa place Nous allons prier en battant les mains Nous allons réclamer la grâce Nous allons dire au Seigneur Que tous les hommes forts Tous les esprits De les chasser au nom de Jésus Et lève ta voix Bas les mains Tu as 5 minutes Tu es en train de prier Alléluia Tu es en train de prier Tu bombardes le camp de l'ennemi Tu bombardes le camp de l'adversaire Tu bombardes le camp de l'adversaire Que l'esprit de célibat Ne soit plus ton partage Que tout ce qui est du diable Se tienne loin de toi Au nom de Jésus Que ton mariage Ne soit pas un cauchemar Que ta vie future de couple Ne soit pas un cauchemar Commence à refuser cela Alléluia Refuse cela Refuse cela au nom de Jésus Prie, 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 prie Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et leurs mains deviennent comme ma main sur eux. Je transmets l'onction de ce soir sur leurs mains. Pose ta main sur ton ventre maintenant. Et sois calme. Au nom de Jésus. Je parle à tout lien de sang. Je parle à tout esprit immonde. Qui est venu pour troubler des vies. Il y aura beaucoup de délivrance ce soir. J'ai dit il y a au moins 27 personnes qui seront délivrées. J'ai dit tu libères la vie de toutes ces personnes. Tu libères leur vie au nom de Jésus. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Laisse-en monter. L'esprit de Dieu m'a parlé de 27 personnes. Si tu sens une envie de bailler. Laisse-en sortir aussi. Libère, libère leur vie, libère leur vie. Je vois plusieurs personnes en train de bailler. Je vois des gens en train de crier. D'autres en train de cracher. D'autres encore en train de vomir. Le Seigneur est en train de te sortir de la prison du célibat. Le Seigneur est en train de te sortir de la prison du divance. Le Seigneur a décidé que tu ne seras pas malheureux dans ta vie. Sors. J'ai dit sors. Sors de cette prison. Je répète, sors de cette prison. Allez, sors de cette prison. Je dis sors de cette prison. Sors de cette prison. Ah, 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 je sens que c'est fort. Je dis sors de cette prison. La prison dans laquelle on t'avait enfermé. Sors de là. Je dis sors de là, sors de là. Il y a plusieurs personnes sur ces deux rangées. Que Dieu est en train de délivrer. Je dis sors de cette prison. Frères et sœurs, nous sommes debout. La main droite est sur le ventre, là où se trouve le nombril. Je ne te demande pas de prier. Ce n'est pas le moment de prier. Toi, sois calme, concentré dans la présence de Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Dans le nom de Jésus, tout esprit qui est caché, tout esprit de femme et de mari de nuit, tu sors maintenant. J'ai dit tu sors maintenant. Esprit de femme et de mari de nuit, arrête un peu le sainté. Sors maintenant. Marie de nuit, femme de nuit. Sors. 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 J'ai dit sors. Sors. Ce n'est pas fini. Il y a neuf personnes qui sont en train d'être délivrées de cet esprit-là. Marie de nuit et femme de nuit, sors. Je dis sors. Allez, sors. Sors. Je répète, sors. Sors vite au nom de Jésus. Marie de nuit, femme de nuit, sors. Allez, sors. Je dis sors. Je sens un mouvement sur cet étranger. Il y a trois personnes que Dieu va délivrer ici encore. Au nom de Jésus, Marie de nuit et femme de nuit. Là où tu te caches, tu libères. Et tu vas sortir par des cris. Je dis tu vas sortir par des cris. Sors vite. Sors vite. Marie de nuit, femme de nuit, sors. Allez, sors vite. J'entends un cri, il en reste encore. Je répète, Marie de nuit, femme de nuit, sors. Allez, sors. Oui, sors. Va-t'en. 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 Va-t'en au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Tu vas sortir ce soir. J'ai parlé de trois personnes, vous me les trouvez. Et vous me signalez dès qu'on les a. Dans le nom de Jésus, Marie de nuit, femme de nuit, tu sors de toutes ces vies. Dieu ne m'a jamais menti. Marie de nuit et femme de nuit, sors. Sors. Marie de nuit et femme de nuit, sors. 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 Jusque-là, je n'ai vu qu'une personne là-bas. Il en reste deux. Marie de nuit et femme de nuit, sors. Il est écrit dans la parole de Dieu, que par son souffle, il consomera l'impi. Que toutes les chaînes de Marie de nuit, que toutes les chaînes de femmes de nuit, soient remplies maintenant. Je souffle encore pour la deuxième fois. Je souffle pour la dernière fois. Sors de ces vies. Ne reviens plus jamais. Je dis plus jamais. Il y a même quelqu'un ici. Spirituellement, on a même touché une dot la concernant. Le feu va tomber sur cette personne-là. Elle va hurler. Ce sera sa délivrance totale. Dieu ne m'a jamais menti. Là où se trouve cette personne, que le feu descende du ciel et brûle cette alliance de nuit qu'il y a dans sa vie. Que ça brûle cette alliance de nuit. Que ça brûle. Je compte à trois. Un. Diable, tu fais tes bagages. Deux. Tu les prends par la main. Et trois, tu sors. Deux. Va-t'en. Go. Je dis go. Va-t'en. Au nom de Jésus. Diable, tu es un menteur. Tu t'en vas. Et tu n'as plus ta place. J'attends cette personne-là. Sors de sa vie. Je dis sors de sa vie. Elle a été vendue à vil prix. Sors de sa vie. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Un gros menteur. Diable libère leur vie. Libère la vie de cette personne. Il y a des promesses de Dieu rattachées à la vie de cette personne. Que le diable est en train de combattre même par ce principe de mari de nuit. Mais qui agit d'une manière bizarre. Sors de la vie de cette jeune fille. Sors de la vie de cette jeune soeur. Je répète, sors de sa vie. Tu veux entraîner la mort ? Non, tu ne sauras plus. Tu ne sauras plus. Ok. Tu sors. Dieu ne nous a jamais menti. Tu sors. Tu sors. L'autre main qui était restée complétée là sur le ventre. Les délivrances vont aller très vite. Et après je vous bénirai pour rendre le micro. Il y a trois personnes ici. Elles au moins, pardon, le protocole me les amènera ici devant. Je vais leur imposer les mains. Il y a trois personnes contre lesquelles ont été lancées un mandat de mort. Je répète, il y a trois personnes contre lesquelles ont été lancées un mandat de mort. La première est là. Il reste deux. Amenez-les seulement devant ici. Il reste deux. Toi ne regarde pas ce qui se passe chez l'autre. Il reste deux. Ok. Il reste une personne. Je vais leur imposer les mains. Ce sont des personnes très proches qui les ont sacrifiées. Sors de ce frère-là. Sors ! Sors ! Allez, sors ! Sors de lui ! Sors ! Le diable est un menteur. Amenez le frère, amenez l'autre sœur ici. Dieu m'a parlé de trois personnes. Il y a une personne qui est ici. Nous avons les mains sur le ventre, les yeux fermés. Il n'y a pas de spectacle. Tout spectacle se passe dans ton propre corps, dans ta propre vie. Je vais essayer d'expliquer ce que l'esprit est en train de me dire. Écoutez, il y a quelqu'un ici. J'ai vu un esprit devant lui. Cet esprit avait la forme d'un serpent dont le vénin était sur le point d'être lancé. C'est un homme dont le vénin était sur le point d'être lancé. Dieu m'a dit qu'il y a un esprit qu'on a libéré par des alliances fortes de famille pour perdre quelqu'un ici. Je dis bien pour perdre quelqu'un, pour empoisonner sa vie. Je vois la personne que des larmes pour empoisonner sa vie. Là où la personne se trouve, dis, sors de ce garçon, fais vite, sors vite, sors vite, sors vite. Là où la personne se trouve, elle va s'agiter fort, c'est Dieu qui va le faire. Parce que cet esprit est en train de s'en aller. Je compte à trois. Un, diable, tu fais tes bagages. deux, tu les prends par la main. Oui. Prends tes bagages avec tes mains. Ce vénin que tu veux jeter dans cette vie. Trois, sors avec. Sors avec. J'ai dit, trois, tu sors avec maintenant. J'attends cette personne-là. Elle va s'agiter fort. Parce que Dieu est en train de te tirer d'une fournaise en ce moment. Sors de là où tu avais été enfermé. Sors de là où tu avais été mis. Tu es là. J'ai dit, sors de là où tu avais été placé. Il y a un hurlement, il y a un cri qui va monter. Parce que la personne est en train d'être délivrée. De sortir avec fracas de là où on l'avait placé. Et ce vénin est en train de quitter sa vie. Toi-même, tu verras le changement après. Sors ! Sors ! La pression monte. Sors ! La pression monte. Protocole, c'est bon, vous me faites signe. Sors au nom de Jésus. Diable, tu es en train de perdre tes repères. Tu es en train de perdre tes repères. J'attends cette personne, Dieu ne m'a jamais menti. Je la verrai. Tu es en train de perdre tes repères. Ok. C'est bon. Lâche-la ! Sors ! Allez, va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Tu es un esprit humain. Je t'ordonne de sortir de cette fille. Sors d'elle ! Lâche-la ! Fini ! Diable, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu sors ! Église, lévons tous légèrement nos deux mains. C'est l'avant-dernière prière que je fais puisqu'on a débordé. sois calme. Tu sens un souffle monter. Laisse ça monter. Ce qui va se passer maintenant dans ce service, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à bailler. Laissez-la, cet endroit-là. Nom de Jésus. Homme de Dieu, tu peux prier pour elle. qu'une soeur t'aide à toucher son ventre. Ça, c'est un esprit de piton, de serpent qui a lancé déjà le vénin dans sa vie. C'est un poison mortel qu'elle porte. Mais le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Sors ! Ok. Gardez les mains légèrement levées, bien-aimées de l'église. Il y a plusieurs qui vont sentir un souffle monter. Ça va se passer calmement. Ce souffle qui monte laisse-la sortir. C'est tout un esprit qui est en train de partir. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à ce que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à sortir. Que tout ce qui n'est pas de Dieu monte. Il y aura plusieurs personnes qui vont être touchées. Que ce souffle monte depuis les entrailles. Tu montes et tu sors. Je répète, tu montes et tu sors. Comme des gens qui vont bailler, ça revient. Tu montes et tu sors. Et ces souffles vont se répéter plusieurs fois sur plusieurs. Tu montes et tu sors. Ok. Je compte à quatre. Un, diable, tu fais tes bagages. Deux, tu les prends. Trois, tu es à la porte et quatre, tu sors. Au nom de Jésus. Les souffles sont en train de monter. De monter et de libérer. De monter et de libérer. Au même moment, il y a des gens qui sont guéris de leur maladie. De cette maladie qui te liait, tu es en train d'être délivré. Par ce souffle qui monte de ta bouche. Ah ah ah, c'est extraordinaire. Il y a d'autres qui vont tousser. Ok. On va voir deux catégories. Il y a des souffles qui montent et il y a des touts. Il y en a qui vont tousser et il y en a qui vont seulement commencer à bailler comme des personnes épuisées. Monte. Monte. Je dis monte. Monte. Je répète, monte. 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 Ce n'est pas fini. Monte. Ça sera plus fort. Monte. Monte. Je dis monte. 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 Comme dans un ascenseur, tu montes et tu sors. Que l'esprit impur monte et sorte. Tu montes et tu sors. Il y a des souffles qui montent de plusieurs. Il y a la tout. Ce sont des esprits qui sont en train de libérer plusieurs vies. Je dis, ce sont des esprits qui sont en train de libérer plusieurs vies. Tu les libères définitivement et tu ne reviens plus jamais dans leur vie. Je répète, tu les libères définitivement. Dans deux minutes, j'aurai fini. Tu les libères définitivement. Tu sors et tu t'en vas. Satan, tu es un ennemi vaincu. Tu es un ennemi vaincu. Go ! Au nom de Jésus. Et là où la mort était venue résider, elle n'a plus de place. Car il est écrit, ô mort, ton éguillon. Tu as été vaincu à la croix il y a 2000 ans lorsque Jésus a donné sa vie. Car le sacrifice parfait, c'est le sacrifice de Christ. Que le sang de Jésus ce soir recouvre chaque personne qui est ici. Il y a des gens quand ils vont rentrer chez eux ce soir, il y en a qui vont faire la diarrhée. Il y en a qui, je répète, qui vont faire la diarrhée parce que Dieu vient de me le dire. Et il y en a qui vont tousser toute la nuit. Ne prends aucun médicament. Ce ne sera pas la grippe ni la toux. C'est un processus de délivrance que Dieu va continuer. Il y a même des gens qui feront des rêves. Si vous êtes de l'église, vous parlerez de ça aux pasteurs. Mais qui feront des rêves dans lesquels ils verront clairement leur délivrance opérer. Les némis est un vrai menteur. Élévons nos voix, rendons grâce à Dieu. Disons-le merci.